bienvenue à tous pour la 66e partie de seconde cité donc c'est dommage que nous ne jouons pas alors le master c'est une valeur particulière donc résumé de la soirée de la semaine dernière messieurs d'hab où on est allé où on est allé au voilà à la maison de shinjo qui commence à avoir du mal à retrouver sa maison dans son village sur le chemin shinjo a parlé de ses problèmes de marchands un peu trop gourmands et bah yoshi a appris aussi à l'existence de la poudre gaijin dans les convois qui apportaient la nourriture au fort d'un kodo et il a décidé dans sa grande subtilité intellectuelle et la grande subtilité intellectuelle du joueur sur ce d'attaquer vie en tête le marchand qui a évidemment dit non je n'ai aucun de mes convois n'est parti de mon entrepôt avec de la poudre gaijin à bord donc ce n'est pas moi ce sont mes hommes qui ont dû passer un ou des hommes un ou certains de mes hommes qui ont décidé de prendre cette liberté avec mes convois lui il a dit qu'il a utilisé du conditionnel quand même oui qui aurait pris tout à fait la présence de la des tonneaux de machin ne est un peu indiscutable du coup le conditionnel est un peu pour moi une fin était un peu pour moi une russe et ça a fini par bayou chi qui accuse le marchand de ne pas être responsable et maître de ses hommes ce à quoi le marchand a dit si je suis maître de mes hommes et un duel a décidé qu'en effet il était maître et responsable de ses hommes donc bayou chi affronté 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 je sais plus qui out à coup qu'il me est là qui est un peu plus qu'ils me disent qu'ils me disent oui c'est ça donc qui est un peu une brutasse a perdu le duel ce qui fait qu'à la fin du duel le marchand est du film et 10 ans il ya un duel mais à humilier humilier bon ok t'as sorti des 66 quand moi je sortais des 49 mais j'y suis pour rien si tu trichaudais avec tes 15 g9 qui garde 66 quand moi avec dj6 garde 20 mais bref du coup le marchand est venu fanfaronner en bas de 1 à vous voyez que vous aviez tort ce quoi bayou chi a répondu en effet j'avais tort comme les camis viennent de le prouver vous êtes donc responsable de tous les trafiquiers légaux fait par vos hommes minutes d'interrogation et une grosse goutte de sueur qui a coulé le long du de la tête du du pnj quand il a compris qu'il était enculé s'il venait lui-même de s'enculer à sa mort bah bayou chi et le marchand se sont entretenus pour avoir toutes les infos sur les commerces du marchand et le marchand était autorisé à faire c'est beaucoup en public après un jugement public de la ferme donc il a quand même eu droit à une mort honorap ce qui pour de la poudre gaijin est très rare car une grande forme de fantôme n'empêche et il a soutenu ne pas être responsable donc bayou chi a en effet pris en compte le fait qu'il n'était pas responsable a bien l'intention de savoir qui sont les vrais responsables de ce trafic va contacter le reste de son de sa magistrature pour pour demander à tomo et de mener cette enquête et parce que parce que le joueur a déjà beaucoup joué ces derniers temps et envie de laisser la place un peu un autre joueur qui est déjà dans la merde bref et du coup voilà et alors là du coup la question que moi je vais vous poser maintenant c'est qu'est ce que vous voulez faire sachant que vos sensei sont en route ou sont prêts à vous recevoir si vous voulez vous entraîner pour votre rang 5 cependant il faut me dire qu'est ce que vous voulez faire dans les aujourd'hui pour la séance de ce soir mais aussi pour les jours prochaines voilà là vous êtes tous concentrés géographiquement dans le village de shinjo qu'est ce que vous voulez y faire et combien de temps vous voulez y rester alors honnêtement moi en tant que joueur comme je disais ça enfin avec le truc des pirates et tout ça mon perso était mis très très en avant ces derniers temps du coup ça me dérange pas du tout qu'on mette le perso de shinjo beaucoup plus en avant parce qu'il a été beaucoup en support et pas beaucoup en personnage principal du coup pour le truc enfin au moins pour la partie de ce soir voire pour qu'une partie en plus bayou chi va va se concentrer sur des trucs un peu de seconde zone et servir de support pour shinjo si elle fait des choses comme dit moi j'avais dans l'idée j'avais dans l'idée d'aller voir profiter de la position du feu du village de shinjo qui est assez proche de toutes les fins des des camps pour yvindy pour reprendre des infos sur ce qui se passe écouter ce qui se dit et réfléchir à comment comment faire la suite quoi et voir un peu comment aussi la magistrature pourrait aider shinjo dans sa mission de nettoyage des routes du coup t'es pas trop au centre de l'attention et où tu es plus en train de réfléchir ou d'écouter des gens parler donc en effet moi je t'avais mis mon planning sur le site sinon si les autres joueurs sont là je vais faire un tour avec eux enfin j'aimerais qu'ils viennent avec moi voir au fort des morts moi je j'avais prévu donc faire ma formation j'avais prévu aussi de continuer à travailler sur comment s'appelle les les yvindy donc du coup apprendre au niveau des techniques auprès d'anciens on va dire yvindy plutôt proche des rocogani tu es anciens militaires s'il en reste faire le tour des différents postes pour reprendre sur les guérillas où les attaques qui sont passés voilà les compagnies d'ivoire c'est ça ceux qui s'entraînent avec aussi des armes gaijin donc du coup pour voilà des les dagues d'ivoire j'avais prévu ça je voulais aussi m'entraîner avec miss sara quand il sera retour au yejutsu parce que vu la branlée je me suis pris le dernier j'ai un besoin de m'entraîner et je voulais un peu recommencer à recevoir un peu on va dire un peu style courtisan à la maison on va dire des gens la question la question c'est combien de temps tu vas rester dans le domaine de shinjo en fait c'est ça qui m'importe pour l'instant je ne sais pas jusqu'au moins si shinjo a besoin de moi voilà par contre évidemment oui je veux participer au concours de l'événement au village de shinjo je sais qu'au village de shinjo je vais au moins que passer le moment de de faire vérifier enfin de de comprendre à peu près comment fonctionne la réserve invindie parce que elle est accessible réserve invindie ou elle est complètement nom and lance maintenant alors si tu poses la question on te conseillera fortement de ne pas y aller et si tu veux y aller les samouraïs te répondront qu'il te faut une escorte quoi que seul tu fais un peu du suicide quoi tu vas te faire recevoir par des flèches quoi d'accord voilà après après il ya moyen enfin comment dire t'expliqueront que ta méthode de combat est peut-être un petit peu trop ouverte pour pour être efficace contre eux et que en gros eux ils vont te voir et toi tu vas pas les voir quoi moi je vois c'est la technique un peu des ria quoi ouais et qu'il vaut mieux des chasseurs des choses comme ça dans tous les cas shinjo a des idées donc shinjo je t'invite à convaincre tes amis de t'accompagner et de leur expliquer ce que tu veux faire comme ça tu as pas besoin de me convaincre avant ça ouais comme à codôme à youtube en profiter pour d'avoir quelques semaines de calme pour finir son rang 5 avec sa prof puis moi j'ai bu rine aussi madame à codôme ok comme bayoushi fait aussi je reviens sur un truc quand même vous êtes loin de seconde city là quatre jours quatre jours c'est pas c'est pas non plus voilà donc la question c'est est ce que vous faites 25000 aller-retour dans le mois est ce que parce qu'il vous reste un mois avant avant l'événement dans le tournoi est ce que vous restez un mois ici et vous faites venir les gens ou est ce que vous allez rester là quelques jours et puis repartir et éventuellement si vous avez besoin revenir voilà moi je pense que bayoushi va rester sur place s'il ya moyen d'avoir une pièce à louer qui pourrait devenir le prochain oui ça entre eux aussi c'est plus simple vu tout ce qu'il a à faire sur place c'est plus simple d'avoir un lieu sur place d'ailleurs je 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 enfin je je suggère à shinjo ça pourrait être l'occasion aussi de créer une sorte de bureau de la magistrature d'ivoire en créant une sorte de petite bâtisse pour pour lui justement ouais c'est ça j'y avais pensé quoi c'est juste que ce finance soit c'est vrai je suis un peu à la dèche en ce moment ça après c'est peut-être la magistrature d'ivoire de financer son local mais dans l'idée ça peut peut-être non mais j'y avais pensé déjà pour l'aider dans son c'est normal j'y avais pensé c'est pour aider dans son pour officialiser vraiment son truc tu vois quoi lui créer son imposte non tu sais volontairement tu sais dans un village je me dis ça peut ça peut y faire de la pub quoi bah c'est même pas ça si tu dois sécuriser les routes autant que tu es un magistrat pour faire les jugements officiellement est-ce qu'à partir de maintenant on peut faire du rp s'il vous plaît oui tout à fait ça c'est un truc qu'on peut discuter donc vas-y bah shinjo parle bien donc bah ouji sama kodosama j'aimerais que vous m'accompagnez au fort des morts j'ai dans l'idée d'y rencontrer le le commandant du fort afin de qui transfert son ses routes d'approvisionnement par mon village afin de sécuriser enfin de les protéger plus efficacement quoi si notre assistance pour quoi que ce soit est demandé vous savez que vous m'a vous m'avez à vos côtés bah j'ai un coup d'osama dans le conflit qui nous oppose au zivindi je pense que le le clan de l'araignée est aux premières loges ils ont sûrement des informations qui peuvent être pertinentes à nous à nous donner je recherche toute source d'informations dans le fort le plus loin et qu'ils sont embêtés le plus quoi pour l'instant c'est ma foi avec grand plaisir que je vais vous accompagner je suis josiah samar de plus je pense demander au commandant du fort son autorisation pour transférer ses ses blessés chez moi pardon au sein de mon village pense à kodosama que cela le soulagera fortement c'est ses lignes d'approvisionnement et sont ses troupes au sein du fort en permettant de se reposer aux blessés plus tranquillement à l'arrière avez-vous des débarraquements spécifiques qui pourraient l'inciter à vous prendre enfin à vous choisir une une future par exemple installation adaptée par exemple une sorte de de bas de campement dortoir dans l'idée capable de les accueillir oui j'y ai pensé oui ça j'ai si ils acceptent de le faire bien entendu des stations seront seront installés pour recevoir ces blessés il ya déjà des installations qui ont été préparés pour les tous les les marchands blessés et leurs escortes il me faudra il me faudra ensuite demander à mon clan sans doute l'envoi de genja spécialisé dans le soin afin de subvenir aux aux soins des blessés je pense que cette demande sera sûrement très compliqué auprès de votre clan je doute qu'ils aient les moyens surtout dans un moment où il n'est pas de conflit majeur de réquisitionner des des choux ganja si vous en avez déjà un ou deux ce serait énorme ah oui enfin pas de conflit majeur pour moi ce conflit exibili est plus que majeur il nuit véritablement en colonie yarakugan non mais pour vous donner une idée shinsho sama le clan du lion a très peu de choux ganja parmi ses personnalités à second city et dans la région nous n'avons qu'une poignée encore quelques-uns seulement je pense que le phénix la menthe en a beaucoup plus mais je ne sais pas mais peut-être pas que la licorne a les moyens n'étant pas reconnu comme un froyeur énormément de comparer au phénix de choux ganja et les capacités après je ne doute pas que vous puissiez avoir un ou deux choux ganja mais je pense qu'il serait peut-être plus avantageux de faire appel peut-être à une confrérie de moines qui pourrait apporter des soins des soins allopathiques en plus justement des un ou deux choux ganja ça il y en a dans le village il y a eu il ya quelques moines qui sont arrivés et là une activité les plus honorables shinsho sama protéger les gens et assurer la sécurité du plus grand nombre mais vos soins vont-ils s'arrêter au seul samouraï ou allez-vous accepter des indies blessés bien entendu il est hors de question que je laisse des des personnes dans le besoin quel qu'elle soit parce que vous désirez que votre village et soit de façon pérenne un centre de soins pour blessés bah j'ai j'ai dans l'idée que les les frontières bougeront tout tard donc mon village pour l'instant est près du front il est probable que dans les prochaines années il soit très loin du front non mais je pense à ça en fait shinsho sama que si vous subventionner l'installation d'un monastère dédié justement soit peut-être que des moines seraient intéressés à venir s'installer là en échange justement de soutien et de la protection vous leur apportez même si ce n'est que qu'un temps avec pour vocation justement d'apporter réconfort et et aide médicale aux personnes de passage et du coup même les événés peut-être que cette idée pourrait aller encore plus loin ce mois ça va si je ne je ne peux enfin je ne sais pas quelles sont les capacités des terres autour de votre autour de votre village si j'ai aussi à masse via ça m'excuse mais jamais riche et vous pourriez faire comme le disait à kodo sama un centre de soins permanents qui serait aussi un centre d'accueil et de travail pour les événés leur permettrait d'avoir un endroit où ils pourraient soigner et être soigné un endroit où on pourrait peut-être ouvrir une première école destinée aux événés ça j'y avais déjà pensé un centre où il pourrait faire pousser certaines des plantes qui seraient nécessaires pour utiliser leurs méthodes de soins et leurs et leurs produits après tout ce qui c'est passé au à l'auberge de l'aïda dans seconde cité et avec ils avaient quelque petite seconde le joueur a perdu ça fait deux personnes avec les trafics qui avait été mis qu'avec été mis en place par ce run-in dont j'ai oublié le nom nous savons que les drogues et les décoctions sont capables de soins et de soulagement certains chez les personnes qui souffrent du coup serait-ce là quelque chose à développer j'y avais déjà pensé en proposant à la femme qui vendait des herbes qui avaient été agressées de venir dans mon village pour apprendre les traditions de notre village de Rokugan afin de procéder à une meilleure intégration entre les deux races Bon voilà une bonne nouvelle a-t-elle répondu activement ? Elle était intéressée mais il faut que je prépare le nécessaire pour justement installer une école Ok donc la première chose que vous faites c'est faire le trajet enfin vous préparez le trajet pour aller voir les herbes Oui vers le fort des morts Ok On y va en poney ou on y va à pied ? Ben je fournis les chevaux et tout ça Non non ils vous font des choses Ok Par contre avant de partir donc juste après votre petit consignat bulle tu vas avoir comment il s'appelle Shinjo Tsuma et ton carreau Oui Qui va venir te parler et qui va te dire Shinjo Ziyasama C'est la merde La situation est un petit peu compliquée et je me retrouve à gérer les affaires courantes de la ville et du domaine et de tout l'afflux de personnes se réfugient chez nous et en valeur des en respect des valeurs du plan de la licorne nous devons évidemment de les accueillir dans les meilleures conditions Cependant il m'y a une autre mission qui m'est importante c'est la réalisation du tournoi et je ne peux malheureusement pas faire les deux à la fois Il faudrait pour me dégager de certaines conquêtes On peut avoir plusieurs carreaux ? C'est une bonne question Dans l'absolu non mais par contre tu peux entre guillemets le licencié du statut de carreau et mettre quelqu'un d'autre à la place Est-ce qu'elle ne peut pas sous-traiter quelqu'un ? Lui mettre des gens sous ses ordres par exemple ? Oui éventuellement Éventuellement Non non Il y a What new chose possible Sinjosia ça pourrait être intéressant ça dépend qui vous décidez de prendre mais soit vous prenez quelqu'un de votre clan qui espère on va dire une assur... Ah merde je ne suis pas là quand tu as dit quand tu lui apprends ça du coup je ne peux pas répondre Non désolé Si 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 je considère que si Mon personnage n'a pas de secret D'accord Quoi ? Un licorne qui n'a pas de secret ça n'existe pas Tu es la couche ou ta corde Du coup En fait je le dis Sinjosama La difficulté qu'a votre carreau est tout à fait logique et compréhensible vu la réalité de vos effectifs et de votre village avec la somme des demandes qui vous sont demandées aujourd'hui Les solutions qui me voient pour vous sont soit de demander renfort auprès de votre clan afin qu'il vous fournisse toute l'aide nécessaire ce qui est la suite logique mais dans votre situation il pourrait être intéressant et du fait aussi de la limitation des possibilités dans les colonies de peut-être faire appel à quelqu'un d'extérieur mais qui pourrait récupérer un certain prestige et pour vous peut-être un certain avantage à exploiter à exploiter c'est pas le bon terme à offrir sa chance à cet individu et à son clan justement de participer à l'organisation surtout un clan qui aurait peut-être peu de chances de remporter le concours dans l'idée et du coup de participer à récupérer un peu de prestige à ça mais c'est à double tranchant aussi comme tout qu'à t'en a presque en même temps il n'y a rien qui rapporte quelque chose qui ne soit pas à double tranchant oui clairement alors non les katana ils ont un simple tranchant ouais c'est vrai ils rapportent pas beaucoup c'est de sabre c'est pas des épées oui c'est pas fou bref comme tout de hache double hache ça veut dire l'épée ça ne rapporte pas il y a relativement peu d'armes dans les 5R ouais non il n'y a que dalle pas les lances non ah les yari peut-être oui c'est des lances oui c'est des lances oui c'est des lances enfin voilà donc du coup il y a peut-être un point à jouer d'un point de vue politique que vous pourriez exploiter et permettre à quelqu'un justement d'avoir les rênes sous votre responsabilité du coup vous en avez sans responsabilité mais d'offrir un spectacle donc qu'il en récupérait une grande partie du prestige mais où vous pourrez peut-être le faire aussi peser la charge voire peser peut-être aussi le coût des changements graphiques ou des constructions je pense aux clans évidemment pas à l'individu en ligne mais à vous de voir il y a sûrement des clans qui aimeraient profiter de ce prestige parce qu'ils sont en mal de prestige actuellement je pense peut-être à la grue ou à des clans peut-être mineurs enfin pas mineurs mais des clans qui ont peut-être peu de chances de finir et de remporter le tournoi et du coup ça leur permettrait de briller tout en n'ayant pas de combattants sûrs et mérites par rapport à ce que nous connaissons parmi nous il y a le carreau qui va ajouter un truc Shinjose Yasama si vous partez pour proposer le rôle de carreau à quelqu'un d'autre ou sous-traiter une partie de mon travail à quelqu'un d'autre au plus vite il arrivera au mieux ça sera Shinjo Tsumai je vais m'occuper de cette affaire le plus rapidement possible après Shinjo est-ce que ça t'intéresse ce plan là en gros t'as le choix entre soit tu te débrouilles tout seul soit tu te débrouilles avec ton clan ou tu fais appel à un soutien extérieur bon t'as des clans voilà voir le truc le plus affreux ce serait de prendre des e-vindies pour faire le truc alors ça ce serait vraiment je suis sûr que même Obi ça le non aussi j'imagine tous les plans si il faut tout gérer avec le fils de la vénatrice qui viendra peut-être et tout ça je pense pas que ce soit un bon plan voilà tout à fait si vous prenez l'année midi prenez quelqu'un de super confiance ouais parce que sinon ça va être la porte ouverte pour Obi mais un truc monstrueux c'est comme tout ça se mérite non mais genre moi tu me dis clairement si moi tu me demandais de m'occuper de ça je te dirais je te ferais construire déjà des murailles clairement parce que vu la situation vu les personnalités que va y avoir t'as intérêt à les protéger et du coup moi clairement je ferais une forteresse mais bon je suis un peu paranoïe en un mois ça va être dur toi t'as une passion pour les forteresses déjà pour commencer c'est pas faux ouais et la dernière forteresse on sait très bien qu'elle a tenu uniquement que parce que le brouillard est venu et a emporté tous les ennemis d'ailleurs un seconde cité c'est votre surnom Tim forteresse ça c'est un truc qui ferait si t'as le temps genre voilà des petits mots comme ça bon je sais que cette époque dans Vampire il y avait ça c'est que pense de X de ça par exemple que pense le clan de la grue d'Hakodo que pense le clan de la grue de Bayoshi tu sais par rapport à ce qu'on a vécu genre c'est sûrement une brutasse c'est seulement un idiot ou ah putain il y a hyper intéressant tu sais des trucs de rumeurs purement rumeurs tu sais sur le forum qui crie 2-3 mots comme ça si ça vient vraiment l'idée donc ça ça peut être marrant pour nous d'avoir quelle est la rumeur que les gens ont sur nous selon notre attitude tu vois la rumeur dominante en fait mais bon ça prend un peu de temps mais ça peut être donc du coup est-ce que Sinjo t'as un clan que t'auras envie de faire avec ça ou tu voudrais le gérer tout seul parce que c'est à nous le tranchant dans le sens où si tu l'offres d'autres ça reste très Sinjo mais peut-être dans ton clan on pourrait dire mais non c'est un manque de faiblesse on a les moyens de le faire aussi enfin c'est à toi de le jouer un petit peu c'est pas un manque de faiblesse je veux dire le clan il a pas l'air très disposé à m'envoyer du monde donc du coup voilà quoi voilà mais tu vois ça peut être officiellement t'as les moteurs par exemple t'as des un peu de problèmes au niveau gestion et au niveau pognon pour le développer tu fais appel à un clan majeur qui a du pognon et des moyens je veux dire très vite ils vont le construire ton truc pourquoi ? parce que justement ils vont récupérer du prestige après bon ça sera typé tu prends la grue ça sera la grue tu prends le crabe ça sera-t-il crabe ils vont bien voir que c'est eux qui ont fait le décorum et qui ont géré une partie des invites t'auras toi on va dire des invites mais eux vont en avoir aussi du coup à gérer et du coup ils vont essayer de se goiffrer d'un point de vue courtisan c'est ça le gros cadeau que tu offres donc même si tu vas en garder peut-être tu perds un peu de ton gâteau mais en échange ils te font le truc aux oignons et peut-être tu peux leur demander même de raquer pour la fête ça dépend de tout ce que tu veux leur demander à quelle liberté en gros si tu veux leur faire raquer pour la fête ça veut dire qu'eux ils vont choisir des juges ils vont faire ci enfin ils vont en profiter tu vois tu l'en laisses alors ça pour le coup c'est le c'est de Soumaï qui s'en occupe tu le prendrais mal si tu lui impostes des choses non bah de toute façon c'est clair c'est à la base c'est le c'est lui qui organise c'est lui qui organise parce que c'est le clan de la fête enfin la célébration c'est le clan de l'élicorne qui a gagné c'est le clan qui a organisé d'accord mais après tout ce qui est décorant c'est par contre cependant cependant pour la construction de la ville ça c'est autre chose mais la construction de la ville ou des infrastructures les infrastructures sont déjà en route donc il n'y a plus normalement besoin de rien faire il y a juste qu'il faut un peu de temps pour qu'elles sortent de terre on va dire mais elles sont elles sont en route bah au dessus qu'elle c'est très bien pour faire sortir ça de terre moi je dis ça parce que j'ai fait quelques notes j'ai quelques dossiers de recherche et de problèmes qu'on n'a pas résolus et qui vont nous péter à la gueule donc j'aimerais vous en parler à un moment libre fais toi plaisir bah je me dis que ouais ça peut être intéressant demander à la celle qui s'est fait bref alors ça il n'a aucun moyen de le faire je me mets à part de mon personnage ça peut être c'est un geste pour son nouveau clan je veux dire comme ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup le vent en poupe ça peut être oui mais c'est un double tranchant c'est à dire que voilà c'est tu sais c'est comme si tu demandes un genre enfin j'aime beaucoup c'est un truc dans Rokugan qui est très drôle c'est lorsqu'un crâme en fait s'est planté et qu'au lieu de l'envoyer à la mort on lui dit va chercher Ida c'est une mission impossible en fait donc du coup demander à un clan mineur qui vient à peine de se créer qui n'a même pas de dojo enfin tiens qui n'a rien du tout de prendre en charge économiquement et financièrement tout ça c'est un peu l'envoyer au suicide mais en même temps vu qu'il sait les bâtiments sont déjà en train de construire tout ça quoi donc ils n'ont pas logiquement de thunes à déposser enfin on est d'accord là-dessus oui alors le rôle d'aider le carreau ça ne va pas demander beaucoup de thunes ça demande juste quelqu'un qui laisse un peu en prapras limite un peu en commerce qui sache écrire et lire et et qui l'aide qui l'aide Tsumai à faire la gestion de la ville après c'est vrai que c'est une très bonne idée d'employer ce juillet parce qu'on est d'accord mais vous Gaïcha est relationnel elle est putain de douée et en même temps c'est une fortune elle elle ne le fera pas directement elle a trop de statut pour enfin c'est une des mioux maintenant elle ne passera pas pour le faire non bien sûr elle pourra nommer quelqu'un de son clan éventuellement oui mais elle va elle va soutenir la personne de son clan parce que c'est un prestige pour son clan elle va beaucoup investir là-dessus et ça c'est une très bonne idée c'est vrai c'est évident alors moi je te dis si tu veux le faire fais-le moi je te prends pas la tête avec le fait que mon perso puisse potentiellement être dans la merde avec ça on s'en fout moi j'ai aucun avis sur ce clan là plus que de raison pour Akodo du coup voilà pour moi c'est un choix stratégique d'un point de vue courtisan donc du coup oui c'est un choix intéressant c'est une fortune si tu t'en parles à Bayouchi enfin tu risques pas de te voir de te voir de te voir un Nodashi s'effondrer sur ta gueule t'inquiète pas mais une pluie de Nodashi ça sera pas qu'un pour ça il leur faudra moins de plus pour le tuer attends et si en plus elle est sur son cheval du coup est-ce que est-ce que vous lancez des courriers ma foi oui dans ce cas là j'envoie un courrier directement donc du coup je pense que je l'envoie à Second City parce qu'elle n'a pas encore dû déménager ouais bon ils trouveront ils transmettront je me rappelle plus de son la soujimée voilà ouais je me suis fait la demande officielle pour qu'elle m'envoie une personne qui a toute sa confiance et on va lire ses compétences voilà quoi qui pour qu'il aide pour qu'il prenne pour qu'il assiste son carreau d'accord bah fais moi un petit jet de calligraphie j'ai pas en calligraphie moi ça sert à quoi ça intelligence calligraphie il n'y a pas j'ai art si tu veux peinture tu peux dessiner un arbre à la place tu peux dépenser un point de vue pour l'avoir ou tu fais un jet d'intelligence pure tu n'as pas demandé à son carreau qu'il a pour décrire la lettre j'ai dépensé un point de vue il peut elle peut aussi il n'y a pas de soucis mais c'est juste pour formuler un petit peu le truc joliment et puis mettre en avant des arguments sympas parce que genre venez remplacer mon carreau qui en peut plus c'est pas très très vendeur bah oui c'est sûr il est vieux il a des cheveux blancs et tout il n'a plus de son âge hop il sent le cheval alors bon c'est bon il est très capable il a du mal à se déplacer avec les béquilles c'est plus long 4 il y a sa femme remarque bon elle n'est pas elle n'est pas très très bah oui c'était une ronine elle n'est pas tu m'a pas dit elle avait quoi comme elle avait deux enfants tu m'avais dit mais du coup ils ont irrité du nom Shinjo aussi alors quoi ou ils sont restés ronins les enfants ah non non bah là ils sont partis les enfants parce qu'ils ont été intégrés dans des écoles dans les dojos bah du coup il y en a un qui est parti faire une école idée sans H oui qui est donc l'école de courtisans du clan de Alcorn et un deuxième qui est parti faire l'école moto qui est l'école de gros bourrin sur un cheval et avec un cimetère voilà et du coup la mère c'est une warrior voilà pas du tout on va être clair la relation est froide entre les deux ils sont pas en train de se tirer se tirer dessus quand ils se croisent mais c'est pas loin enfin c'est pas c'est l'entente cordiale et avoir un peu l'entente glaciale voilà mais bon il se tolère elle a fait ça pour que ses enfants aient un statut etc etc et puis et puis voilà donc lui ça lui permet d'avoir d'avoir de la compagnie les enfants c'est déjà ça voilà donc elle son épouse du coup est plutôt en mode en mode aide aux patrouilles comme ça c'est pas une très très bonne cavalière mais elle apprend voilà ok je te fais le G1 ça me fait du 5 G4 ça devrait aller c'est pas très très haut en difficulté c'est pas c'est moi qui lance les D aussi c'est pas pareil c'est pas très très c'est pas brillant brillant mais ça passe dans la moyenne enfin dans ma moyenne tu fais ta lettre et tu la donne à un transport qui fait qui fait la route régulièrement vers ce donc tant que je suis tant que je suis en ville déjà tant que j'y pense j'interdis au fait aux carbines marchands de partir indépendamment quoi s'ils partent c'est en convoi d'accord ça fait plus de monde plus t'es gros plus t'as tendance à enfin les petits voleurs ont tendance à esquiver la chose quoi parce que du coup t'as plus de sécurité quoi enfin c'est ce que se disait alors le problème c'est que t'as des petits convois qui ont des destinations un peu farfelues et qui du coup vont devoir se séparer de la de la caravane assez rapidement quoi ou pas forcément rapidement mais à un moment ou à un autre ils devront le faire quoi ouais mais au moins sur les grosses routes ça fera plus de sécurité quoi d'accord autre détail juste la ville a grandi et en plus des infrastructures correctes bah Tumai te dit qu'il a fait rentrer qu'il a fait venir beaucoup d'écrits historiques du clan de la licorne il a il a notamment recherché pas mal de manuscrits anciens enfin lui et ton mari c'est un peu c'est un peu le cadeau c'est un peu le cadeau qu'il voulait te faire quoi comme en fait le je te rappelle l'histoire mais comme le tournoi est basé sur un ouvrage de Shinjo et du voyage de Shinjo à l'époque où ils étaient dans des sabots brûlants il a décidé d'essayer de construire un petit peu tous les écrits alors il y a principalement des écrits licorne il y a quelques autres écrits geijin qui sont des tribus qui ont rencontré les licornes en voyage enfin la kérine quoi et voilà et donc ça commence à se remplir il y a aussi bon des traités classiques qu'on prouve dans toutes les bibliothèques rokugani quoi donc le commandement d'Akodo je ne sais pas comment il s'appelle le bouquin mais voilà ça plein de trucs comme ça des ouvrages classiques des romans des poésies et machin et en plus un rayon on va dire licorne qui est assez ça commence petit à petit à en présenter une collection plutôt sympa pour une ville de cette taille là faut que je fasse construire une bibliothèque alors ouais ouais il a commencé dans cet outil mais évidemment le but c'est de de la faire comment dire grandir pendant le pendant le c'est des bâtisses à construire mais où vais-je trouver l'argent celle-là elle est déjà faite elle est déjà faite elle est petite encore il faudra peut-être la grandir un jour ou l'autre parce qu'elle commence à être bien chargée par contre je suppose c'est un bâtiment qui est surveillé celui-là oui il est accolé à ta maison ah cool ça c'est bien voilà il en fait même partie pour être honnête il y a des moines qui ont demandé la création d'un petit de petits temples etc et d'hôtels pour prier fortune camines etc ah oui ça j'y vois pas d'ailleurs du coup tant que tu m'en parles les evil dis s'ils veulent se construire un temple pour moi il n'y a aucun souci ça fait partie de la paix des ménages construis les nôtres on vous autorise à construire les vôtres mais pas de grappige dans les rues c'est que le bâtsumai chez le bâtsumai va te dire que c'est un peu risqué comme décision parce qu'il y a des moines qui sont farouchement opposés à ça qui seront farouchement opposés à ça quoi c'est des ah oui mais les moines ils sont ouais ils sont mais ils sont typés temples les moines oui ah je les voyais comme des moines voilà qui étaient pas dans les temples ok du coup non bah les temples c'est entretenu par des moines pas toujours hein pas tous mais voilà en gros en gros les mecs il y a une partie qui sont là pour défendre les traditions rokugami aussi et les traditions spirituelles et donc si tu leur mets on va dire une un temple inhi en beau milieu bah clairement tu peux prendre l'hostilité des ouais ok du coup du coup il faut que j'y aille plus à mon avis pas que oui pas que mais là présentement dans le village ça va être eux après tu verras ailleurs quoi mais voilà et si tu construis le temple vintage juste à l'extérieur ça donne quoi bah ouais c'est ce que je pensais le construire autoriser ce qu'il construise un temple sur mes terres mais pas dans le village tu sais genre à l'écart près de la route ou comme ton genre tu vois bah du coup si tu envisages de faire le truc avec l'école ce que je te conseille c'est de faire genre l'école et le temple à côté tu vois un truc comme ça un petit coin un living lit bah l'idéal après c'est vrai qu'il soit absorbé il faut que je trouve une petite colline où on fera couvrir trois filles il y en a une qui cassera te la gueule voilà c'est moche et après on va tout sauter avec des poudres caoutines à la fin dans tous les cas vos cannaises sont compris donc c'est le surlendemain par rapport à la mort de... Attends, moi j'essaie de mettre sur Rolisteam et ça bug j'ai essayé d'installer la nouvelle version mais quand je l'installe il me dit que rcse exe et Rolisteam exe n'arrivent pas à être externes du fichier Ah Et du coup ça arrive à le lancer, ça lance le logiciel mais du coup j'arrive pas à me connecter du coup l'adresse c'est bien Rolisteam.org c'est ça ? Ouais avec le même port, bah quand je me connecte je vais être tout seul du coup c'est juste pour dire ah ça y est bon bah en tout cas le lancheur d'installation il bug mais bon bah ça marche alors oui si tu exécutes Rolisteam après l'avoir installé par l'installateur je sais pas pourquoi mais Rolisteam il aime pas quand tu le lances depuis l'installeur il vaut mieux que tu fermes l'installeur une fois que c'est installé et tu le lances depuis le raccourci classique d'accord classiquement quoi ok désolé pour l'interruption mais merci Simon je suis rentré ok donc du coup vous donc sur le nom par rapport à la mort du marchand vos canins sont prêts et vous partez tranquillou vers le fort des morts qui est la pièce maîtresse dans l'arsenal du lutter à réunir alors juste avant j'ai dit à Shinjo-sama que peut-être qu'il pourrait être intéressant pour vous de venir avec un cadeau pour le dirigeant d'exemple c'est prévu ok je me suis procuré un livre qui parle du repos du guerrier excellent choix espérant que l'autre sera réceptif bon j'espère que je n'ai pas tué quelqu'un de sa famille pendant la bataille de Kalani bon je sais je sais pas ce que je suis en train de les réécouter en ce moment dans leur coeur enfin bon toi ils t'ont pas cité Shinjo mais moi alors tac 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 je cherche juste un petit détail super Shuba j'adore tes notes je cherchais le nom du chef du fort des morts mais dans tes notes il s'appelle Robert donc du coup je l'ai moi je vais te l'avoir je l'ai demandé à un moment donné j'avais rien compris et puis au bout de la troisième répétition j'ai fait ok laisse tomber ça il a été écrit dans un de mes bouquins qui doit traîner je sais pas où chez un client ou dans une de mes camionnettes ah putain le pire c'est que je l'avais mais non j'ai l'éclaireur le père du beau père de Bayushi mais qui est mort je crois d'ailleurs le père du beau père de Bayushi tu sais c'est lui qui était responsable du campement éclaireur en fait mais il est mort lui il est mort depuis longtemps il est mort à peu près dans le tour du Rekacha ah non il est mort par il devait se marier avec ah mais non il est mort au mariage ah oui c'est lui qui a été marié à Soroshinayou et qui a eu une nuit de noces mémorable alors peut-être que la fille de Soroshinayou je l'ai pas moi j'ai juste celui qui dirigeait Fort-Cochin c'est pour ça non mais ça n'a rien à voir mais c'était juste pour parler voilà c'est à droit non mais par contre j'ai le nom du général araignée présumé de l'attaque de Calais oui oui c'est un clan des éclaireurs jungle qui dirige les éclaireurs araignées dans la jungle pour toute la jungle alors il est pas dans ma liste là utiliser la fonction d'utiliser la fonction de relestine ouais je pourrais mais j'ai des d'autres moyens j'ai peut-être écrit quelque part d'autre tu vois je vais écrire somewhere mais en mindmap je l'ai posé il a le droit de changer aussi attends un bon tuyette bien comme il faut genre on se ramène on s'attend à voir Robert et puis en fait on tombe sur je sais pas qui bah tu sais depuis le temps il a peut-être changé avec la guerre avec la menthe il est peut-être mort c'est pas vraiment comme si on avait que ça à foutre de suivre les news dans le journal de ce qui se passait dans le reste du monde en plus clairement le plus intéressé par le clan de l'araignée c'est Shinjo elle fait du forcing pour qu'il s'intègre et tout avec les cadeaux qu'il y a du fil ok ça va être Degotsu je vais le noter j'arrive pas à le retrouver dans mes notes ça se passe bien vous allez croiser quelques marchands etc etc qui qui vont profiter on va dire de votre aspiration pour vous suivre un petit peu c'est un homme ou une femme c'est un homme arrivé au fort au fort des morts donc endroit hyper lugubre les murs sont noirs c'est vraiment flippant comme endroit vous connaissez déjà vous avez déjà venu ici je suis en train de me dire que si je jouais à un gru j'aurais fait le coup d'ici là qu'est-ce que c'est moche on a pu mettre des teintures je me rappelais je me rappelais pas des murs noirs si si je me rappelle c'est tellement glauque qu'on avait fini par dormir dehors en fait je croyais que c'est parce qu'on avait dit il y a un machin qui fait du trafic grâce à vous et du coup vous avez dit allez vous faire foutre non non on n'a pas voulu rentrer parce que déjà en plus il y avait des gens souillés à l'intérieur et on voulait pas trop passer la nuit là-bas du coup on a dormi à l'extérieur même si potentiellement ils nous proposaient de rester mais on avait préféré dormir dans des tentes à l'extérieur du coup c'est pareil ça a pas changé beaucoup depuis la dernière fois que vous êtes venu dans le sens qu'il y a pas mal de blessés pas mal de troupes qui sont en entraînement voilà slash slash regroupement slash pourquoi arriver devant la porte alors d'abord une ville qui entoure qui entoure un petit peu le fort un village quoi donc très rapidement vous sentez qu'on vous observe puisque ça va pas l'air très très tréquent qu'on voit d'autres samouraï qui n'ont pas de l'araignée dans un coin très rapidement vous arrivez aux portes donc là les deux samouraï en fait deux factions samouraï samar du coup ils te regardent Hakodo il fait Hakodo Ichi-sama Shinjo Ziya-sama Bayushi-sama c'est vrai qu'on est un petit peu connu je pense qu'on a des habits qui nous trahissent un peu non puis bon je veux dire c'est les colonies c'est pas très grand non plus il a reconnu Hakodo il a reconnu Shinjo Bayushi il a pas le Nodashi quoi comment ça il m'a pas reconnu j'étais venu avec Hakodo et je lui pense un peu Nodashi il est très avec eux voilà tu vois il va le reconnaître direct il m'oubliera pas jusqu'à sa mort attends il est quand même vachement Bayushi c'est un scorpion avec un Nodashi et qui veut faire la loi ok juge Dred moi je fais un peu le déjbot je lui dis que je suis honoré que mon nom soit connu dans le clan dans votre clan ça m'honore profondément le Shinjo Ziya-sama le clan de l'araignée a fortement apprécié le rôle que vous avez offert lors du mariage de la gouverneure et de la gouverneure à ce moment là j'ai un moment de vacuité parce que ça me rappelle de ce qui s'est passé j'ai un petit moment de flottement en me disant ah oui c'est vrai c'était pas forcément le moment magnifique pour moi mais bon il s'était passé quoi ? tu sais l'artiste un peu spécifique très chelou pour te dire tout le monde est sorti spécifique Ziya l'a vomi plusieurs fois à sentir ses spectacles mais c'est pas grave on fait la pub quand même je crois que Bayouchi a dû oublier on était un peu occupé on a dû gérer la grue donc on était un peu dardard mais non non il y avait ça les gens qui ont assisté n'ont pas oublié qu'est-ce que je voulais dire bah du coup après une petite minute d'observation enfin une minute mais quelques secondes ils vont rajouter Magistra Sama une question sur ton kimono Bayouchi quel est le mode que tu mets en avant est-ce que c'est le mode 1 scorpion le mode 2 Bayouchi le mode 3 3 Sushi qui est en école 4 la magistrature ça commence à faire beaucoup de manœuvres putain la vache il va te faire un panneau pour en rajouter à côté ça quand il faut kimono ressent plus un maillot alors t'es pas obligé de les porter tous il y en a qui peuvent être tout petits qui peuvent être derrière les manches en tout petit mais en gros tu en as en général un très grand dans le dos un sur le coeur sur l'épaule sur les épaules tu peux en avoir aussi ça signifie quelque chose la position ah ouais clairement celui je crois qui est sur le coeur c'est le plus important pour toi mais en gros je m'en fous de la position tu me dis le gars est le plus important pour toi tu vois la hiérarchie on considère que c'est comme ça que les gens qui lisent ton kimono bah le premier c'est c'est magistrat après tu peux comment dire tu peux me dire que lesquels sont importants pour toi et lesquels tu montres sont importants pour toi ce qui peut ne pas être lui même tu vois ouais tout à fait je ne suis pas un être fou je dis ça pour les auditeurs vous avez vu comment Bayouche a évolué depuis quelques épisodes il est en train de dire qu'il n'est pas fou je ne suis pas fou je suis adapté à mon environnement ça s'appelle de l'adaptation c'est le principe rappelez-vous les premières écoutes cher auditeur bref principal c'est magistrat on peut en mettre deux à même niveau c'est possible oui 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 ensuite je pense que c'est je pense que c'est Soshi et Scorpion et après c'est Bayouche je ne sais pas si c'est bizarre ou pas alors est-ce que tu peux les noter sur ta fiche quelque part et pas dans un onglet à part onglet 246 non il n'y en a pas plus de 12 je ne sais pas sur l'onglet devant sur l'onglet principal tu le mets et puis de noter un que tu as mis sur les fesses par exemple et tout ça ça serait une belle vue tu es le gros tatouage sur les fesses tu es genre j'aime la grue tu es un mot grue sur les fesses comme ça quand je chie je pense vous êtes sale les gens je veux mettre la nature de votre visite ici Samurai-sama nous souhaitons nous entretenir avec votre commandant Dekotsu Ryuto oui Samurai oui très bien veuillez me suivre il vous faut rentrer on vous installe dans une salle d'attente on vous propose un petit thé quelque chose au bout d'une heure et demie je note la différence avec le clan de la grue ah bah c'est le clan de la licorne dis donc c'est chouette le clan de la grue il t'a offert du thé aussi si tu veux ouais mais après on a fait poire au thé dans une tente pendant des heures et des heures sous la canicule c'est plus agréable on fait attention à toi on te montre que t'as invité de marque c'est autre chose c'est bien vous étiez ennemi sur un genre de bataille possible tu vois donc ça n'empêche pas de respecter ça n'empêche pas de respecter son adversaire à un moment ça n'empêche pas non plus de faire une ou deux mesures de protection genre t'assurer que les mecs c'est pas juste une énième embuscade parce qu'ils ont déjà ridiculisé la grue en venant directement dans leur camp point de détail mais bon oui mais aux yeux de mon personnage ça fait une différence parce que bon bah moi je suis honorable mon adversaire je le respecte comme mes amis je sais pas combien on peut l'apprendre c'est pour ça qu'il y a étant d'été il va sans doute se faire ses poucous dans pas longtemps vous allez voir bref donc le clan de l'araignée vous reçoit donc vous arrivez dans une pièce il y a trois personnes donc il y a Degotsu Ryoto il y a un mec au fond qui est probablement un garde du corps qui a l'air d'être un point sans nom et donc le troisième et dernier se présente sous le nom de de Degotsu Shimokuro Shimokuro s'il te plaît oui c'est sûr le le Shimokuro a l'air d'être aussi un un grand combattant de toute façon moi j'ai laissé mes armes à l'entrée comme je suis venu pour parler je sais pas j'ai même pas l'arme du mauvais côté tu sais je l'ai laissé à la porte ah oui bien sûr vous êtes pas rentré dans la pièce en armes on vous a laissé vos wakizashi on vous installe donc pour une table et donc les deux principaux interlocuteurs ça va être ces deux-là ça va être je suis ravi d'avoir de la visite aussi prestigieuse que je crois Samurai Sama mais vous faites gloire vous précède je m'incline par respect pour la politesse je fais pareil Shinjo Sama avait une requête importante à vous demander c'est peut-être pas une requête enfin elle avait une proposition à vous demander et moi-même j'ai une demande par rapport à une activité une affectation que m'a demandé la gouverneure dont vos lumières pourrait aider à sa réussite pour Bayoshi on est d'accord je sais pas ce que tu viens vous dire il y en a un peu plus sur les e-vindies c'est pour présenter en fait du coup et Bayoshi Bayoshi Sama aussi tout comme moi a quelques informations à vous demander sur certaines réalités dont vous êtes confrontés voilà du coup je me tourne vers Shinjo pour qu'elle entame pour que ce soit l'aide qui commence les cadeaux ça se donne avant ou après je sais plus comme tu veux règle quoi je fais comme tu veux du coup j'ai fait le cadeau avant histoire de lui montrer que enfin j'espère qu'il va comprendre l'allusion de là où je vais en venir donc je m'avance et je lui lui tends mon cadeau Dekotsu Ryouto Sama permettez-moi de vous offrir ce présent je ne peux accepter un présent aussi gracieux J'ai fait le pas de la présence Ryouto Sama il y a des il y a des livres qui quelque soit en provenance qui enfin non je vais pas dire ça comme ça alors juste pour rappel est-ce que tu peux me faire rapidement ce que tu lui offres c'est un livre c'est un livre qui parle du repos du guerrier c'est sur la nécessité d'un guerrier d'avoir certains besoins un guerrier il doit retourner en ville c'est bon pour décompresser pour garder le moral des choses comme ça tu vois c'est pas un bouquin militaire c'est des remarques d'un vive les geishas les choses comme ça ouais non je le voyais plutôt comme un remarque d'un général de fort qui a noté qui a pris des notes qui s'est penché au delà de l'aspect carré de la chose sur comment se comportent ses troupes voilà quoi et puis il y en a fait un petit bouquin voilà quoi alors du coup est-ce que tu as essayé d'avoir un livre joli est-ce que tu l'as fait travailler est-ce que tu l'as fait genre je sais pas moi broder d'or que sais-je des termes comme ça avec des matériaux un peu classe ou pas du tout je sais pas est-ce que tu l'as décoré d'une certaine façon ou pas non je pensais en fait viser plutôt l'authenticité du livre que plus le côté kitsch tu veux dire il y a du sang dessus non pas à ce point là mais j'ai affaire à un commandant de fort je veux dire j'ai pas non plus offert un truc briquet de toute façon je pense qu'il y a mon personnage c'est plus le côté sentimental de l'objet que vraiment l'objet kitsch du coup c'est quand ça que mon personnage ou après si ça vexe les gens tant pis du coup je lui disais je lui disais quoi déjà fuger poliment le cadeau une fois oui oui j'étais en train d'argumenter pour la deuxième fois il y a des livres qui ont le mérite d'être connu tout commandant de fort il y a des livres dont l'aspect martial peut-être intéressant à lire je suis une Josia parce que c'est vous que c'est un mauvais commandant pas du tout Tegotsu ou Ryotsu Sama je pense que comme comme tout commandant de fort il y a des aspects qui j'ai pas dit ça comme ça c'est pas vrai que j'ai pas au courant vous pouvez l'aider les autres il t'a dit que tu peux lui dire qu'il n'est pas en ta capacité de pouvoir avoir un tel jugement déjà parce que tu n'es pas général tu peux lui dire ça après mais c'est peut-être un peu trop non autrement tu peux lui dire que pour avoir vu de près la vie d'un fort au front dernièrement tu as pris conscience d'à quel point même le plus doué et compétent des généraux peut je peux souhaiter un instant de repos et de paix dans son quotidien ou un truc comme ça tu vois ouais ok et que tu penses que tu espères que ce livre lui apportera cet instant que son talent lui a plus qu'amplement mérité enfin fait mérité un truc comme ça ouais c'est très bien ouais c'est bien vu ça donc Degutsu Ryuto-sama je j'ai vécu dans un fort au combat ces dernières années et il m'a été donné la possibilité d'observer la vie d'un fort et au cours des enfin pendant la vie quotidienne il est à noter qu'il est toujours bon de pouvoir prendre un moment de paix et de sérénité afin de se retrouver soi-même ce livre pourra sans doute vous y aider Degutsu Ryuto-sama Josiasama son sage car pas tous les commandants de fort peuvent s'appuyer sur une armée d'esprit pardon il va oh merci c'est moche c'est un petit tac je réponds pas parce que sinon je lui rembalance une du style nous au moins on a des esprits qui nous soutiennent je rentre pas dans la polémique parce que sinon je le défonce je lui dis clairement ça va se finir en duel ou en combat clairement tu veux pas lui reprendre un truc au moins nos esprits à nous on a pas besoin d'un mur pour les empêcher d'assassiner tout Rokugan je veux dire nous les nôtres peut-être nous les nôtres peut-être sont pas souillés enfin tu vois non mais là clairement c'est une porte ouverte faut pas toucher on s'intitrera avant que j'ai fini mes dégonulations s'il vous plaît quand même donc dans l'idée voilà donc du coup là tu sens que j'essaie de développer mon poids de courtisans supplémentaires avec un gros sourire du style ouais la petite veine qui a gonflé sur le front là la bave n'attend pas la blanche colombe un truc comme ça j'essaie d'avoir le recul par contre lui sur un champ de bataille je me le défonce en priorité j'ai un petit papier tu sais un peu comme dans Warhammer les nains ils ont tu sais ils ont le livre des rancunes tu vois j'ai ça j'ai acheté ça chez Shinjo d'ailleurs justement dans une des boutiques de idées non surtout pas s'il te plaît non tu vas m'endetter encore plus s'il te plaît non tu vas te chier c'est une boutique du concurrent c'est mieux tu veux pas le voler plutôt ça fera un peu moins de gain pour idées on n'achète rien chez idées chez moi c'est compris non non c'est bon ben dans l'idée c'est plus ok voilà c'est noté hein j'ai bien fait d'envoyer ce livre de comment communiquer avec Codour avec délicatesse et souplesse à ce commandant de fort du coup il reprend je suppose que votre présence n'implique n'est pas pour la beauté de nos murs je me retiens parce que là il m'a gentillé une perche aussi je me permettrai pas de faire les moindres remarques quant à la la fortification de votre effort je suis moi même responsable d'un village ne disposer que ne serait-ce qu'une infime partie de vos protections me contenterait énormément seriez-vous prêt à tisser des liens avec l'araignée si vous vous dites à sa main oh joli d'écoute sur Yuto-sama je suis venu pour vous proposer assistance et donc d'écoute sur Yuto-sama j'ai en mon village de nombreux blessés dus aux actions des Émilie et j'ai reçu la mission de notre gouverneur de m'assurer de la protection des routes et des convois sur la partie sur la route oui mais c'est le nord-ouest c'est ça qui m'a été affecté ou le nord-est je ne sais plus route que comprennent enfin que empruntent vos ravitaillements je suis donc la responsable de la sécurité de votre approvisionnement en effet j'en ai été informé par les officiels du clan de la Rémière seconde cité je suis ici c'est pour vous demander de transférer votre ligne de ravitaillement par mon village il est à noter que ça rallongera le temps de vos ravitaillements mais ils seront plus sûrs et plus en sécurité la route actuelle se trouve être loin de mon village et donc la possibilité d'y envoyer des troupes de ma part pour y accéder pour le suite ouais ouais donc tu lui as proposé la route il va directement à son fort qu'il la fasse transférer par chez moi parce que du coup sur ton plan il n'y a pas beaucoup d'axe qui me permet d'y accéder donc pour y envoyer des troupes ça les fait soit passer par son fort soit passer en fait par ce qu'on s'est dit du coup ça rend la chose quasiment impossible pour moi du coup c'est plus simple pour lui de ne pas passer par chez moi comme ça je peux assurer la sécurité des convois alors sur la carte ce que je vous ai filé le petit schéma il y a clairement des petites routes que j'ai pas mis il y a toujours moyen de rejoindre cependant c'est des routes qui sont beaucoup impraticables et ça veut dire que vous ne pouvez pas les emprunter à beaucoup avec une troupe et puis surtout ça rend la route vachement vachement si tu les empruntes à beaucoup ça fait une belle place pour embuscade c'est ça c'est galère vous marcher dans la boue très souvent vous vous enfoncer vous perdez du temps c'est pas top top vous couper des risos des machins donc ils vont mieux passer par la route donc j'espère qu'ils soient réceptifs à mon argument très bien je ferai passer le mot pour que les transports passent par votre village pour pour Akodo oui tu as l'autre qui est l'autre des Gutsu tu te regarde dans les yeux depuis un petit moment tu t'observes ça sent le duel ouais non mais ça sent comment dire ouais il y a un peu de mouvement il essaie de me voir en toi un peu ce que tu veux et du coup il va te parler Akodo et Chisama Nagos c'est une petite compétition qu'est-ce que je peux lire son honneur tu peux essayer alors c'est intuition connaissance héraldique je crois c'est ça Bushido intuition ou intelligence intuition intuition ok c'est bon si j'ai 4 ok en gros c'est tu lui parles et tu essaies de deviner un peu son truc ça m'a un peu gros quand même mais bon voilà facile facile est-ce que tu peux juste créer ton personnage Akodo ouais pour lancer mais ok pas de problème voilà c'est bon moi je vais dire qu'il a 3 je suis j'aime beaucoup les compétitions justement j'espère pouvoir être en forme pour participer aux compétitions qui vont avoir lieu dans le village de Shinjo Bishinjo-sama afin de pouvoir affronter d'innombrables magistrales combattants comme mon ami Misara Miyamoto Misara je commence à comment comment je le place et mais de surcroît mon temps est quand même compté car je suis ici à la fois en requête par la gouverneure qui m'a demandé de me renseigner afin de lui apporter pas un mémoire mais d'être le plus au fait justement des compétences partiales des EVINDI et c'est aussi ma demande qui est prioritaire à toute envie de compétition qui doit d'abord être comblée c'est à dire cette de recueillir auprès de vous l'ensemble de vos données martiales que vous serez prêt à me donner sur les EVINDI afin de préparer toute rébellion potentielle de leur part dans les colonies mais justement si vous cherchez ce genre de savoir il me faut connaître il me faut connaître votre niveau en art de la guerre Akodo Echisama si je veux bien c'est pour cela que la compétition que j'avais en tête n'était simplement qu'une partie de go ah ah intéressant ça je suis toujours pour justement partager cet art que j'aime maîtriser enfin je vais pas dire maîtriser mais que j'aime pratiquer le plus souvent possible et vous me feriez grand plaisir justement de de jouer avec moi bah il fait apporter un un plateau avec les pièces etc et vous commencez à jouer vous vous éloignez un petit peu de la conversation voilà c'est ça je veux dire ok pour pas que les pièces fassent le bruit etc pour pas déranger les plupart mais voilà ok du coup si je peux encore ajouter quelque chose avec le commandant j'en profite je lui parle de mon projet concernant en fait le transfert de ses blessés vers chez moi hello donc d'écoute sur youtosama j'ai une autre proposition à vous faire celle-là d'ordre plus personnel qu'autre chose d'écoute sur youtosama vous avez de non plus blessés au front enfin dû à vos fronts au sein de votre fort le plan de l'araignée peut-être s'entribuer au devoir de la compératrice de l'avenir d'écoute sur youtosama j'aimerais vous proposer de les renvoyer au sein de mon village et cela permettra d'augmenter le nombre de enfin le le nombre de combattants sur les routes et il rendra la protection de vos ravitaillements du coup plus efficace de plus mon village étant un peu en retrait vos combattants ils seront plus sereins que dans votre fort pourront récupérer plus rapidement vous avez raison sur certains aspects mais il y en a d'autres que vous oubliez les murs de ce fort sont bien plus résistants et bien plus haut que les quelques barricades que vous pourriez monter rapidement dans votre domaine je suis une jose y asama de plus votre village n'est pas la porte à côté et les routes qui séparent nos domaines sont propices à de nombreuses embuscades et nous les avons vécues et expérimentées depuis quelques mois donc le transport de blessés serait problématique il faudrait une escorte lourde pour les transporter et même dans ces conditions là je ne suis pas certain que la sécurité de mes soldats soit garantie sur le trajet t'écoutes sur les consommer je ne suis pas spécialement versé dans l'art militaire loin de moi l'idée de pouvoir vous faire de la moindre suggestion si tu dis cette phrase je te fais perdre de l'honneur tu es une bouchy ton école est une école de bouchy ouais mais je suis pas non plus ouais mais si tu dis ça tu insultes ton école donc voilà ton école c'est quelqu'un qui sort de ton école et tu es une guerrier toi tu ne le considères pas comme tel mais c'est pas le fait de gagner c'est le fait de gérer un fort et tout ça je veux dire je suis pas au fait forcément non plus de ce que ça implique c'est ce côté là que je voulais présenter en fait ouais mais tu dis pas l'art de la guerre dans ce cas tu dis que tu connais pas les contraintes spécifiques à la tenue d'un contingent aussi important que d'un genre tu vois ok un peu le plus précis pour pas inclure des cas un peu généraux quoi voilà ok d'écoute sur yutosama je voyais la chose comme étant en augmentant le nombre de transferts sur la route ça augmente forcément la sécurité des routes pas des voyageurs mais toi de son côté tu lui demandes de transporter des gens qui sont fragiles et blessés donc potentiellement proche de la mort sur une route où ils peuvent se prendre des flèches donc du coup du coup je voulais lui ramener l'argument d'egutsu ruto-sama il a noté que si vous n'avez plus de blessés à votre fort vous aurez d'autant moins de d'approvisionnement et de enfin de besoin en approvisionnement à faire arriver à votre fort c'était mon argument j'ai une joseille à Sama de combien de de troupes licornes disposez-vous ? pour la sécurité d'écoute sur yutosama j'ai reçu une cinquantaine de cavaliers pour assurer les protections des routes le reste bien sûr je précise histoire qu'il s'imagine la taille de la carte en commandant de fort il serait plus avisé que moi pour voir si ça suffit ou si ça suffit pas ouais après bah déjà le simple fait qu'il t'ait enlevé ses ravitaillements à lui de sa route fait que la route qui fait son fort à se conclure oui ça va faire du transfert par chez moi du coup il y aura plus de monde sur la route elle va être peinard elle va être peinard celle-là mais par contre ta route est plus proche de la zone de danger alors que la route d'avant était un peu moins proche mais du coup beaucoup plus loin de tes troubatoires oui c'est clair quoi mais enfin moi je parle de la chose comme ça parce que si t'as des plus gros convois qui circulent ils sont donc forcément mieux protégés du coup les les petites unités des Vindy qui voulaient s'en prendre des petits combats de marchands avec une dizaine de mecs et ben c'est ripé pour eux quoi ils vont devoir se rassembler pour faire des unités plus grosses ce qui va prendre du temps et créer forcément des gros rassemblements qui ont plus de chance d'être vus que enfin un peu comme les pirates quoi tu vois ouais ce qui a attiré l'attention et le tout le bordel sur les pirates c'est qu'ils ont commencé à faire une grosse faction et du coup ils ont commencé à faire Chimonde et là du coup ça a pu été pour leur gueule quoi c'est ce qui les a fait tomber en fin de compte quoi ben c'est un peu comme ça que vas-y à la chose quoi ils vont devoir se regrouper avec des plus grosses unités pour pouvoir attaquer les plus gros convois et du coup ben on a plus de chance de les repérer quoi c'est comme ça que ça lui présente la chose quoi votre idée me semble avoir certains avantages et j'entends bien vos arguments je dis à Sama cependant la sécurité de mes hommes est primordiale et pour me permettre d'accepter votre proposition il me faudrait la moitié de vos troupes pour assurer le premier convoi qui sera probablement le premier convoi de blessés qui sera probablement le plus gros pour évacuer l'ensemble des blessés actuellement présents dans nos murs et plus tard toutes les semaines je pense qu'un convoi peut-être d'une dizaine de cavaliers pourrait permettre de ravitailler enfin venir récupérer d'éventuels d'éventuels soldats blessés ou et de ramener les samouraïs en premier rang Degotsu ou Gutsama les caravanes marchands sont généralement protégées enfin se protègent généralement elles-mêmes par des unités de ronins enfin par quelques ronins et je vais m'arrêter là en fait voir quelques samouraïs pensez-vous que vos blessés du front pourraient rejoindre les caravanes qui redescendent vers mon village cela assurerait d'autant plus leur sécurité alors je sais pas tu vois où je veux en venir là tu demandes en gros est-ce que tu lui demandes est-ce que ces blessés veulent participer non pas non pas du tout c'est pas possible mais je veux profiter du retour des caravanes pour en fait envoyer ces blessés en même temps quoi ouais euh t'as évite de faire 15 000 convois et ça fait comme les convois marchands sont déjà eux-mêmes protégés il te dira il te dira non parce que les les convois les convois marchands protègent des marchandises contre le vol moi je veux protéger mes troupes contre la mort un archet peut donner la mort ouais ouais elle vole pas des graines ouais c'est un argument en fait j'y avais pas pensé ouais donc autant pour moi ouais ouais bah ok c'est recevable que voilà j'ai fait pas dire en gros il est ok pour le faire mais il faut que tu lui assures la sécurité de ses hommes quoi et donc euh voilà il est pas contre euh il va te dire que si t'acceptes de lui fournir bah c'est ces différents convois réguliers lourdement armés quand même euh il acceptera en échange de quoi il veut bien te te prêter bah des des unités soignantes donc il a plus besoin ici en fait au final ou moins besoin il a peut-être trois joues de genja qui soignent ici il va t'en envoyer deux et il va en garder un pour les grosses urgences qui peuvent pas attendre le transport quoi ok attends je me note ça vite fait mais par contre il faut que tu organises le premier convoi donc ça veut dire beaucoup de troupes euh et là t'auras beaucoup et il faut évidemment les transports pour transporter les blessés parce que tu vas pas les transporter à d'autres cheval ça va être compliqué il te donnera une petite escorte il te donnera quelques uns de ses éléments mais mais face à une cavalerie enfin voilà c'est unité à lui ça va être un peu peanuts quoi il va pas pouvoir se décharger enfin en affecter beaucoup à ça quoi ouais mais du coup ça va ça augmente c'est à dire moi j'espère que ça va augmenter en fait la sécurité des routes grâce à ça quoi ouais 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 parce que du coup s'ils disent merde les petits convois ça n'existe plus maintenant c'est des gros convois c'est plus compliqué pour eux quoi oui cela dit ils ont quand même l'avantage du nombre oui c'est clair ça je le dis pas mais le problème du coup c'est qu'ils vont devoir se rassembler en grosses unités et ça ça passe beaucoup moins inaperçu des gros campements dans la cambrousse un campeur dans son coin avec son arc ça passe inaperçu tu commences à mettre une dizaine de mecs qui ne comptent pas dans le même endroit ça se voit quoi ciment quoi ok donc à quoi d'eau fais moi ton petit jet de du art de la guerre ou jeu go et donc le mec il te parle bizarrement il va te parler de Kalani hein on dirait Kalani perdu c'est à cause de la grue ils ont pas été à hauteur la grue il va te demander de parler un petit peu de ce que t'as fait à Kalani en fait à Kodo etc pour comprendre un peu l'étendue de la bataille c'est pas sûr que Kodo soit revenu en fait parce qu'il n'a pas répondu à Kodo bon j'ai pas d'Akodo du coup j'ai pas l'élande c'est super du coup Shinjo Ziyasama quand pouvez-vous organiser le premier convoi du coup Obi pour lui répondre j'ai déjà reçu la plupart de mes combattants ouais ils vont arriver enfin le temps le temps de trajet que t'as fait pour venir ici ils seront probablement arriver cependant il y a un petit truc que je viens d'imaginer là en attendant ça va être compliqué d'avoir d'avoir et et la ville qui est transformée en hôpital et qui accueille beaucoup 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 de blessés réfugiés et le tournoi donc en gros pendant la semaine du tournoi on va dire un peu avant et un peu après il va falloir faire un peu de place quand même les délégations vont peut-être pas trop apprécier se trimballer dans les rues et voir des mecs qui agonisent qui hurlent etc c'est pas c'est le village voilà c'est un hotel c'est un hôpital de guerre limitant oui justement si je le fais je vais construire des barraquements c'est un peu la périphérie de la ville c'est histoire que ce soit tranquille ça ne coûte pas de si de toute façon tout ce qui est célébration va se faire dans le village même donc je ne peux pas y mettre les blessés ni quoi que ce soit parce qu'il va falloir les bâtiments vont être réservés à l'accueil des visiteurs et autres samouraïs qui vont venir quoi tu veux mettre les blessés dans une zone non défendue c'est ça le village n'est pas défendu à la base quand je dis non défendu c'est à dire les bâtiments à l'extérieur de la ville pas forcément non défendu il y a forcément dégarnet tout ça je pense que t'as raison comme ça ça attira les prédateurs loin de la vie ça protégera les habitants donnez pas de mauvaises idées à Wubi vous inquiétez pas les mauvaises idées je les ai déjà c'est bien ce qui m'inquiète il va accepter du coup à Kodo fais moi fais moi l'ongée soit de jeu go soit art de la guerre comme tu veux donc lui il va te poser des questions sur la bataille de Kalani comment ça s'est passé ce que t'as fait exactement de raconter un petit peu tes tes effets d'armes enfin tes effets d'armes il va titiller un peu ta fibre lion en parlant des icomas qui racontent tout ça leurs histoires et tout ça donc il veut il veut entendre il veut en avoir plein les yeux en gros plein les oreilles ok d'accord en gros est-ce que tu lui réponds honnêtement est-ce que tu lui réponds en lui disant la vérité en on va dire en enjolivant un peu deux trois trucs alors je vais je vais très honnête et je ne mentirai pas mais c'est à dire que j'en jolive mais c'est plus ce que je raconte à l'américaine comme les icomas aiment bien donc tu parles que de toi tu parles pas forcément des autres par exemple ah si je donne je rends enfin je par contre je ne pense je ne je donne les infos des anges les mettre à leur juste valeur c'est juste que je me mets aussi en valeur genre je passe plus de temps sur voilà mais par contre je ne trahirai pas des informations qui pourraient nuire à cet individu c'est à dire des informations qui n'est pas connues par d'autres si je vois qu'il essaie de savoir qui était là pour les exécuter clairement du coup je ne sais pas de parler de ces individus là c'est ça que je veux savoir est-ce qu'il veut vraiment que je raconte ma vision parce que c'est connu de tous ou est-ce qu'il veut savoir par exemple la liste des gens pour pouvoir genre attaquer pour ça je fais attention à ça il veut comprendre pourquoi il a été défait en fait parce que c'était lui qui était en charge bah oui ah je l'avais déjà oui bah oui c'est pour ça que je l'ai mis en gras les deux ah oui je me demandais pourquoi tu lui mettais en gras et en rouge je lui dis tiens je suis fatigué du coup ah ah bah là en fait d'accord est-ce que d'ailleurs avant de commencer du coup cette discussion je lui parle d'animosité est-ce qu'il a encore de la rancœur la guerre est finie ou pas avec la vente oui la guerre elle est finie depuis un an voilà donc du coup en gros c'est plus est-ce qu'il a de l'animosité ou il cherche véritablement à comprendre son échec il pose une question un autre général pourquoi je me suis planté ou c'est plus de la rancœur et de la vengeance qu'il cherche en fait il veut savoir plutôt si un t'as eu de la chance en gros il veut savoir si un ton action a été si comment dire si marquante si importante pour que tu fasses basculer le cours de la bataille ou pas si c'est vraiment toi et ta stratégie qui a fait basculer le cours de la bataille si tu as fait partie de ce basculement mais que tu ne peux pas en avoir le mérite complètement pour savoir si son plan a échoué mais que comme il n'avait pas forcément prévu que vous soyez là du coup vous avez été les grains de sable qui ont grippé un peu le mécanisme et que du coup les mentes ont réussi à s'en sortir et à tenir premièrement il cherche à connaître ça ensuite je viens de réécouter la bataille de Kalani du coup maintenant j'ai plus d'infos parce que je l'ai réécouté et deuxièmement il veut savoir aussi un peu ce que toi tu penses du plan de la bataille que lui avait mis en place voilà tu vois bah alors à ça je lui dis en toute honnêteté donc un peu d'agotsu sama mon intervention ainsi que mes compagnons d'armes a été un frein mais n'a pas été l'élément qui a fait basculer votre bataille c'est l'intervention de la marine menthe qui est le grand vainqueur la grande responsable de la victoire de la menthe sur la bataille par contre l'intervention de Kitsune Deko et sa capacité ainsi que sa capacité choubonja ainsi que mes capacités martiales on fait basculer on fait temporiser et du coup on fait gagner beaucoup de temps en fait à la menthe ce qui vous a ce qui vous a empêché en fait d'avoir une victoire éclair sur le sur le territoire ce qui aurait pu compenser du coup l'avantage maritime donc le fait en fait de on aurait perdu avec le temps on se serait enfui et on aurait pu ce qui était voilà grâce à l'avancée que faisait Shinjo avec son cheval donc on aurait pu sortir de là Kitsune Deko quelques personnalités vos défenses on va dire enfin le blocage n'était pas assez fort et du coup on vous a vraiment ennui mais c'est pas nous qui avons été le responsable premier de la défaite c'est l'arrivée des menthes avec la flotte et ça c'est Bayoufi je t'ai vu démarquer après je sais pas pourquoi mais en gros c'est Yorutemo Lozaï qui est vraiment on va dire le grand il aurait pas été là on aurait pas tenu mais on a on a on a on a fait gagner du temps à la menthe et on a restructuré la menthe ce qui a permis non pas de faire une contre-attack même si c'était mon premier plan mais de au moins de sauver des personnalités et en tout cas de vous faire on va dire empêcher de faire le raz-de-marée terrestre qui aurait en tout cas été une victoire ou une contre-attaque qui aurait été possible du coup sur la flotte de Yorutomo donc ça voilà pour ce qui s'est passé après d'un point de vue militaire je dirais que il y a les aléas de la guerre vous n'auriez été pas sûr et en fait je pense que vous auriez mieux fait d'utiliser on va dire le soutien allié d'un autre clan que vous avez eu non pas pour la bataille mais pour contre-carrer toute contre-attaque en fait j'aurais fait utiliser ça et n'utilisez que vos propres forces pour pour la gestion de la bataille et même si le coup des flèches enfin des flammes vertes était très bien pensé j'aurais j'aurais en fait organisé j'aurais fait en sorte d'attirer en fait la troupe ennemie vers là où j'aurais voulu c'est à dire que j'aurais montré une troupe assez puissante à un endroit pour qu'elle soit attirée par là et j'aurais fait sortir en fait une autre troupe encore plus puissante qu'elle n'avait pas vue justement afin d'arriver en gros j'aurais envoyé des matsous pour ratifier ratifier j'explique plus ou moins quelques plans de bataille que j'aurais pu faire dans ça mais c'est à titre théorique évidemment il n'attendait pas on va dire enfin je vais vous expliquer la conversation n'est pas si franche d'accord parce que je veux dire il va te poser des petites questions à droite à gauche voilà mais tu vas comprendre rapidement que les infos qu'il essaye c'est ça mais c'est un jeu clairement le but n'est pas de dire de dire voilà je suis le général tu t'es battu en face de moi etc mais il te le fait comprendre et en échange de ce comment dire de cette information il s'attend à ce que toi tu lui donnes tu sois honnête aussi quoi et voilà et clairement voilà si tu parles de plans précis etc de ce qu'il aurait dû faire tu vas le saouler clairement ok j'ai été honnête moi la première partie comme tu vois j'ai été honnête donc du coup lui par contre il va il va parler quand même dans la conversation et tu vois que dans son jeu en fait en jouant au go il te montre des tactiques des tactiques even-die ouais il te dit voilà ça c'est un mouvement typique que j'ai très classe expérimenté avec avec des avec des soldats ils sont ils sont pris à faire ça ce genre de choses tu vois et toi tu comprends derrière que effectivement c'est des coups que tu n'aurais pas imaginé etc que tu n'aurais pas enfin qui ne sont pas logiques entre guillemets pour ta façon de construire un jeu de go mais qui ne sont pas si inefficaces que ça qu'ont des avantages et des désavantages mais que derrière voilà ça effectivement ça t'intrigue ce qui fait que clairement lui en jouant comme ça il est moins fort que toi il s'adapte je veux dire il n'utilise pas son fou potentiel mais il te montre et te donne des exemples aussi réels de batailles en te disant en t'expliquant un petit peu vite fait des trucs qu'il a fait d'accord c'est très intéressant je trouve la manière très subtile et bien faite et à la fin de la partie quel que soit le vainqueur je vous dis si un jour vous passez à Second City et que j'y suis je serai ravi de vous recevoir afin de faire une nouvelle partie de go dans une ambiance apaisée lance-moi lance-moi TG ok alors je claque un point de vide pour me la péter grave d'accord dégarder combien j'ai hop hop 7 ok 7 c'est ça voilà hop c'est parti rien qu'à exploser en plus attends tu y es 16 t'as combien dans de la guerre hop j'ai en gros là j'avais j'avais 11 G 11 G hop 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 en perception donc j'avais 11 G5 j'ai utilisé un point de vide du coup ça faisait du 12 G6 du coup ça faisait du 10 G7 ok à la forêt je passe le rang 6 pour pouvoir gagner tout de suite un G1 j'ai gardé pas mal donc je lui ai mis un petit malus parce qu'il est il te il te me montrait une technique voilà il te montre il joue à la façon à la façon il l'indie en fait ce qui n'est pas sa grande spécialité parce que lui voilà c'est un général Rokugami classique c'est quand même une force de la nature aussi il est impressionnant physiquement tout est coup quoi tu sens quand même tu sens quand même qu'il est qu'il est bien dans son jeu t'en as un petit peu comment dire il est une sorte de cruauté légère quoi tu vois une bonne araignée quoi ouais voilà ça reste de la saloperie mais voilà donc tu gagnes la partie il te dit à Kodo Ichisama au vu des résultats de la partie je suis certain que vous mettrez en échec toute armée ou du troupe il te dit entre vous je vous remercie du compliment mais sachez que je serai utilisé à bon escient les conseils avisés que vous avez osé mettre sur la table de go afin que je puisse apprendre et si un jour vous êtes de passage à Second City et que nous avons l'occasion j'aimerais vous inviter à une partie où vous pourrez pleinement mettre toute votre capacité au jeu de la bonté à Kodo Ichisama j'espère que notre prochaine rencontre se passera dans la même cordialité que celle-ci je l'espère aussi pas comme dans la pas comme notre première rencontre même si elle n'était pas physique enfin visuelle tout à fait du coup je le trouve vachement sympathique ce type tu sens qu'il y a quand même un petit côté admiration quand même parce que bon lui il est voilà il est un général mais il n'est pas d'un clan qui est enfin qui est un clan de guerriers mais qui n'est pas qui n'est pas aussi féru dans la guerre que le tien évidemment toi t'es en plus spécialisé t'as fait de grosses batailles bon lui aussi mais lui ce qu'il a affronté c'est des immédi quoi donc c'est pas c'est pas c'est un statut général c'est pas aussi que l'arrivée c'est pas aussi que l'arrivée ah oui oui lui il est général il est général des armées des armées araignées ça ne veut pas dire l'armée araignée quoi je suis en train de noter ex-général bon va faire je fasse quelque chose pour les araignées parce qu'il y en a une qui a leur adoration parce qu'elle fait chanter leur chanteur lui il a l'adoration carrément de leur général autant tu couches avec ça va et ouais t'es marié moi je leur vole leur femme chacun son truc faire corrompre l'araignée mais c'est pas cool du coup comment elle s'appelle du coup le Ryoto il va te poser une question à propos de ta femme comment va à propos de ta femme à dire qu'il est déjà sorti avec comment elle s'appelle ta femme déjà Yukoko Yukoko ça va hum bah yoshi Yukoko Sama se portent très bien même si je n'ai malheureusement pas à cause de mes fonctions la possibilité de l'avoir autant que je le souhaiterais hum merde c'est quoi son nom à lui Daigutsu Ryukosama c'est ça Ryuto Ryuto Daigutsu Ryuto Sama et elle semble cette mise à son aise dans sa nouvelle position de commandante de la caserne des de la magistrature je lui porte je suis ravi de connaître cette situation en parlant de ça ça me fait penser que la magistrature ne dispose plus d'éléments du clan de l'araignée formicérant en effet c'est un clan qui manque à l'heure actuelle au sein de la magistrature Daigutsu Ryuto Sama je serais honoré si vous aviez votre clan accepté de se séparer d'un membre de valeur afin de compléter ce manque je ne pense pas que je ne sais pas dire que les autres que la majorité des membres ne ressent pas de valeur c'est parce que non non mais je ne pense pas que vous fournir un samouraï Bayushita Koyashi Sama sera une amputation pour le clan de la ring certainement il est toujours possible d'activer de profiter des services des samouraï qui travaillent pour la magistrature cela dit il arrive parfois que les samouraï ne puissent être aussi disponibles que les clans puissent l'espère donc elles sont longues et nécessitent de nombreux voyages combien en voulez-vous ? Shiba ne sait plus en plus il fallait qu'on discute de l'augmentation des troupes et tout ça alors on a deux membres on a deux membres que la fâche recrute pour avoir des valeurs identiques partout pas les derniers une seule grue une seule grue super non par contre ce qui pourrait être intéressant pour la magistrature d'Ivoire c'est pourquoi tu utilises en tant qu'une grue en vous deux ? pardon parce que moi je n'ai pas entendu ce qu'il utilisait je disais ce qui pourrait être intéressant pour la magistrature d'Ivoire c'est d'engager des hommes de main des yurikis en fait renin et autres voire même tu as le samouraï qui est le magistrat des quelques winners que tu as en termes de personnages et qu'en dessous en fait ils ont des petites troupes pour les accompagner les aider c'est aussi l'intérêt de la caserne des recrutements que j'ai fait lancer mais en fait le joueur ne sait pas si le recrutement donnait des résultats trop c'est sûr que les deux c'est des trous d'or à emmerde quand même c'est pas faux qu'est-ce que je fous là je vais rentrer chez moi excusez-moi je me lève ou je rentre chez moi et non du coup un sur comment répondre ça nous sommes Daigotsu Ryuto-sama une campagne de recrutement a été lancée il y a quelques mois sous le commandement de de Miromoto Tomoe Sama qui est une des magistrates une de nos magistrates je suis au regret de de voir je sais pas si c'est avouer ne pas avoir eu le temps à mon dernier passage à l'administratur de voir où on était le recrutement je ne pourrai vous répondre immédiatement à cette question malheureusement bah faites-moi parvenir oui fort bien je vais au plus vite contacter Miromoto Tomoe et Sama afin de pouvoir répondre à votre question il est en effet à mon sens nécessaire que chaque clan des colonies chaque clan et ses représentants je suis aussi enfin je suis venu ici aussi afin de de m'enquérir de la situation avec avec les Evinti et de savoir si vous aviez si vous aviez des connaissances sur la situation à l'heure actuelle dans les colonies qui pourraient aider la magistrature à mettre en place une méthode afin que les Evinti deviennent membres des colonies et mettent fin à leur rébellion mon but est de trouver des méthodes qui nous permettent de de dépasser le cadre militaire une fois les rebellions mettées et de réussir à leur inculquer notre culture afin de calmer leurs craintes et leurs esprits nabayoshi takodashi ça va vous cherchez des idées d'aspect militaire ce n'est là ce n'est pas ici qu'il faudrait chercher nos confrontations et nos contacts avec les idées purement et strictement militaire au moins dans une très très lâche partie et les quelques rares qui acceptent de être à notre devoir le font avec beaucoup de mauvaise volonté nous avons pu arriver à nous convaincre de quitter la vie en tant menacée cependant je peux comprendre qu'un samouraï licorne pourrait peut-être vous aider dans cette tâche certains des yuchisama je crois qui me semble qu'il vit actuellement dans le village de votre ami j'ai besoin du coup si tu peux m'écrire le nom parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu c'est le mec que vous avez buté la semaine dernière j'ai pas attendu il a dit quoi parce que je suis allé chercher un truc il a dit ça va l'idée yuchi aurait pu nous aider parce qu'il a des bons contacts avec les vignes il est le rare marchand à avoir réussi à négocier un contrat de vente il va pas le formuler comme ça il est le seul marchand à avoir pu les de de le fournir en en vivres et et autres ressources que les produisent en échange de de ressources Rokugami tu dis ça non non mais c'est c'est une pensée c'est une pensée qui a traversé l'esprit de Shinjo avez-vous connaissance de produits ou de choses qui l'auraient échangé beaucoup de plantes et de et de de boissons aromatisées que les imini produisent des tisanes et des trucs le plus le plus gauging que ma pression de guerre par ici il y a évidemment aussi de la nourriture que et change de quoi lui fournissait d'autres biens sans être pour être honnête n'est pas un dossier qui me qui me c'est un sujet qui m'intéresse grandement mais cela veut vous aider je vous remercie de cette information je regrette de ne l'avoir eu qu'à l'instant malheureusement car ideyushi ideyushi sama chaque fois j'ai l'impression que c'est un seul prénom mais pas le nom prénom a malheureusement quitté a malheureusement rejoint ses ancêtres a été condamné après avoir été reconnu responsable du de poudre gaijin que faisaient certains de ces hommes je suis sûr que la magistrature a fait cela tradition le joueur pense que oui mais je ne sais pas ce qu'il en est même non ah bah oui évidemment c'est justice n'est pas un acte sauvage à faire et non nul ne peut être soustrait à la justice gaijin est un crime pour cela le poivre le poivre gaijin le savez-vous si les i-vindies ont accès à cette arme ils n'en ont jamais fait usage comprenons avez-vous des prisonniers des vindies dans vos geôles ou des ici dans le fort non mais dans certaines de nos casernes plus loin dans la jungle oui je sais pas ou si ils ont des revendications autres que juste le départ de ceux qui considèrent comme des envahisseurs je sais que les premiers conflits ont été provoqués par l'arrivée de Yuriktu de la magistrature d'Emeraude au sein des réserves ainsi que quelques samouraïs ou émimes qui se sont montrés un petit peu trop directs envers certaines populations chez comme des barbares qui vont y revenir j'entends connaître leur tradition mais j'ai en effet reçu des rapports concernant des samouraïs qui ont considéré que les Yvindis étaient matériaux tout juste bons à aiguiser un sabre ne veulent pas non plus que leur culture disparaisse ils ont peur que le royaume d'ivoire conservé depuis des siècles soit oublié je vais te faire un commentaire à serbes sur le fait que visiblement Kudurakasha prouve que c'est le cas je fais ce que tu veux voilà une information dont je me tais un peu mais qui confirme certaines de mes suppositions s'ils ont des cultes actifs ceux que vous avez rencontrés avaient ils ou ceux que vous avez pu faire enfin ceux que vous savez que j'ai l'achet le sama je n'en rencontre pas souvent et quand j'en croise ils ont souvent été passés au chef de l'épée par mes hommes plus s'ils respectent un culte du coup est-ce que vous avez quelque chose à ajouter non je lui demande juste s'il a des éléments sur lesquels l'amministratur pourrait l'aider tout AFKBB euh non je note que s'il y a des circonstances qui demandent l'aide de l'amministratur il faut faire appel à cette instance je lui dis de ne pas hésiter parce que c'est le but de l'amministratur c'est d'assurer la sécurité et la paix pour tous dans les colonies du coup s'il il y a besoin de l'amministratur répondrait évidemment présente oui il va finir vers toi Shinjo en te demandant de prévenir le plus rapidement possible pour lui indiquer quand tu fais un oeuvre pour que lui se tienne prêt enfin c'était pas dessus au lieu de sa main mais permettrez-vous de faire un tour de de votre camp enfin de de pouvoir établir à la juste mesure le la taille du du convoi enfin d'assurer une sécurité parfaite en gros je lui demande si il va pas faire l'inventaire des blessés jusque là quoi mais de m'assurer enfin voir l'étendue du nombre de blessés à transporter quoi ok est-ce que t'as commerce pas du tout un jour je pense que c'est bon moment pour cramer un point de vide pour l'avoir est-ce que tu as art de la guerre oui pas grand chose mais oui il va te dire que il va te dire il va en deux sections en blessés ok tu réfléchis un peu ça fait ça fait dans les 400 personnes oh punaise ouais quand même et bien s'il demande 50 cavaliers lourds pour les escorter c'est pas pour deux gars je les voyais mon rôles quand même après il y en a beaucoup qui sont pas tant blessés que ça quoi mais voilà de repos quoi de choses quoi vous pouvez passer la nuit dans le fort ou pas vous pouvez partir de suite si vous voulez je pense qu'il vaut mieux qu'on tarde pas non plus parce qu'on trace pas mal la route ouais mais personnellement Shinjo il préfère passer la nuit sur place si Shinjo je lui fais corps alors je reste c'est une question de ne pas manquer de respect à l'autre c'est tout donc vous passez la nuit vous dormez vous prenez le petit déjeuner avec eux et puis vous repartez ouais ok donc vous retournez je fais vite parce que je sais pas vous retournez donc au village de Shinjo et donc vous allez arriver en début d'après-midi vous êtes un peu fatigué par votre trajet en monture voilà dans le village qu'est-ce qu'il se passe de particulier et bien pas grand chose vous croisez à 2-3 reprises des marchands un peu isolés qui retournent vers le village de Shinjo et voir aussi des vestiges de batailles qu'il y a eu dans Muscat qui ont eu lieu plusieurs semaines voire mois avant où il reste quelques flèches plantées et donc une fois que vous arrivez vous arrivez là vous posez vos montures vous dégourdissez un peu les jambes et vous voyez arriver une caravane qui elle vient de la route centrale qui n'est pas de la route nord-est ou enfin nord-ouest ou sud-ouest qui vient de la route ouest de cours alors c'est une c'est une grosse charrette on va dire qui transporte pas mal de marchandises probablement et il y a un samouraï d'esport et quelques élus donc là on est sur la route vers chez Shinjo c'est ça ? vous êtes arrivé vous êtes arrivé au village de Shinjo d'accord vous êtes en train vous avez posé vos montures vous êtes peut-être rafraîchis à côté de l'écurie la route qui vient de l'ouest tu veux dire c'est celle qui vient de la zone de résistance enfin de la zone de Zivindi ouais ouais c'est des ouais c'est une caravane rogogani alors quoi ouais 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 le samouraï en question porte un uniforme une corde et du coup il se dirige tranquillement vers un entrepôt de la ville c'est un des entrepôts d'Ideyoshi oui je vais aller voir Ideyoshi je vais aller voir ces gens ils sont en train de vide le chariot Samouraï Sama Bayouchi Takoyashi Sawa salut bonjour je viens de voir que vous venez des colonies Ideyoshi j'aurais si vous en avez l'occasion aimer discuter avec vous mais avant en tant que magistrat je me dois te poser la question que transportez-vous exactement des vivres que nous avons acheté auprès je vérifie je vais essayer de voir s'ils mordent tout qu'il me parle ça a l'air t'as plein de plantes et de graines et de produits que tu connais pas forcément que toi en tant que ils sont pas rokugani mais que toi en tant qu'habitant des colonies tu sais que ça existe c'est fréquemment utilisés par les samouraïs dans les colonies tu en as déjà consommé voilà un peu de tout donc juste parce que je viens de revenir donc il y a une caravane qui vient d'arriver avec à sa tête un samouraï c'est ça ou un renin ouais une caravane toute petite mais voilà avec un samouraï qui est licorne d'accord il y a quelque chose qui a l'air louche ou pas d'après Bayouchi non ouais discrètement à Bayouchi je lui dis est-ce qu'il a vérifié s'il n'y avait pas des faux fonds dans les dans les conteneurs ou dans la charrette on est d'accord moi je dis ça j'ai été livré de poudre Gajin alors est-ce que le type je veux dire est-ce que toi tu demandes avoir les faux fonds que tu peux connaître dans les transports tout ça bon bah après je suis pas non plus un expert mais le problème c'est que si t'as un doute je peux utiliser on va dire mon passé de flic pour ça je donc lui c'est lui c'est idée ikue et après il le prendra peut-être mal c'est pour ça que du coup il s'appelle idée comment ikue ok ikue tu sais après c'est pas je suis pas chez moi c'est pas ma juridiction et surtout que je veux dire c'est un membre du clan de la licorne ils sont dans un territoire de la licorne il y a ouais pour information le mec qui a récupéré vos montures et qui les a proposé dans les écuries s'appelle ikide comment tu l'écris comme un cheval bah non e k i d e ikide mais c'est un jeu de mot bref revenons à notre petit idée ikue et est-ce que shinjo le trouve louche aussi ou pas c'est pour ça bah je le connais pas j'ai pas trouvé louche alors si tu le connais ikue ah oui tu le connais tu l'as rencontré il y a longtemps c'est rien il débouché il découé attend je sais pas j'ai fait appel un peu de mémoire un petit jeu d'intelligence si tu veux je vais aussi demander à l'appel d'un ami ça ça veut dire qu'à mon avis on a quelqu'un d'entre nous là sur une liste et oublie il a cherché il l'a trouvé non 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 c'est pas ça non c'est que c'est que son carreau par exemple on pourrait lui dire même si son carreau l'a pas vu à l'époque donc oui ça suffit c'est un c'est le fils c'est l'un des fils d'idée yuchi ouh elle est belle celle là qu'est-ce qu'il va apprendre pour son papa et bien sûr il va y mouiller il y a grand chance que le fils le soit aussi il va falloir le prouver d'où le coup de fouiller les foufons mais bon alors vous pouvez tous me faire ranger en intelligence connaissance du plan d'hélicorne ouais intelligence connaissance ouais si on le fait ça m'a mal vu intelligence tout pure en tout cas je vais utiliser un point de vide alors le donné qui me reste je crame un point de vide pour avoir pareil pour avoir une des compétences allez-y allez-y j'avais regagné mon point de vide dépensé au fort des morts oui ok bah je claque ah oui un codeau on fire ouais quand tu ouvres la compétence c'est comme si tu avais zéro dans la compétence on est d'accord du coup ça fait 3g3 en intelligence pure c'est ça alors qu'est-ce que t'appelles ouvrir bah j'ai pas je voulais utiliser un point de vide pour avoir la compétence enfin un point de vide pour avoir la compétence non tu considères que t'as 1 dans la compétence ça te rajoute juste un g0 ouais et tu peux relancer l'inz il a permis de faire un 15 14 t'es pas loin ça va pour une fois c'est pas mal plus nul je suis dans ma moyenne ok alors à codeau je sais pas comment tu fais pour t'en souvenir touché par la grâce t'as dû entendre une rumeur quelconque à une cour un truc comme ça tu sais que les que les enfants d'Ideyushi passent pour ne pas être des flèches clairement dans la famille Ideyushi était clairement bah Shinjo tu le sais aussi parce que bon t'as quand même des bonus à ce jeu là c'est une porn faut pas déconner plutôt idiot ou simple plutôt pas fin voilà les fils passent pour être des des mecs disons que leur père passe pour être quelqu'un de très fin de très très subtil capable d'arriver à tenir des négociations avec un vrai courtisant commercial voilà non mais uniquement uniquement commercial uniquement comme ça c'est un pur idée quoi c'est le mec il s'assoit à la table tu peux avoir il peut avoir un néonazi en face ils arrivent à faire du commerce de petits chats ensemble ouais d'accord par contre pour autre chose en termes de cours non mais pour du commerce Ideyushi était capable de faire du commerce de convaincre des gens qui étaient les pires ennemis quoi et ses fils ont pas du tout cette capacité là ils sont pas aussi fins que Ideyushi était ouais c'est des grosses brutes quoi des rentres dedans quoi ouais plus bah c'est plus des suivants quoi ils ont voilà ils ont une intelligence normale là où leur père était brillant d'accord ok bon bah putain la vache qu'est-ce que j'ai picolé dans cette soirée d'accord ok du coup ça va avec le dort de cheval qui transporte dans tous les cas dans tous les cas mon petit tu peux me faire un jet en perception ok je considère que vous avez tout ça dans la scène donc voilà qu'est-ce que j'ai picolé qu'est-ce que j'ai picolé euh enquête si tu veux ah bah ouais enquête ceux qui m'aiment pop pop ok bah alors c'est simple tu vas voir des sacs qui sont identiques à ce que t'as reçu ok identiques en tous points même leur contenu d'accord je mets ma main sur mon katana afin de montrer à Shinjo et à il y a Bayoshi qui a un problème j'avance vers vers l'individu un petit musique avec le thé un problème avec le thé qui s'amma j'ai dit que t'es même ouvrez ouvrez ce sac devant moi ainsi que devant Bayoshi Shisama magistrat d'ivoire et Shinjo Sama des enfin ouais gouverneur du village ok bah ils ouvrent le sac il y a quoi dedans bah le même contenu que au fort d'accord donc de la poudre en gaiji genre surpris genre je me suis fait voir ou genre du cible bah ouais c'est normal ouais mais du cible bah quoi ça c'est bien connu la poudre gaijin et la licorne on en produit depuis des quantités des quantités depuis des vignenaires bah il vous dit bah il vous demande à Kodoichi Shisama vous devez reconnaître ce que c'est nous vous avons donné quand vous étiez au fort Shinjo il veut mourir celui-là ou quoi non mais ouais le côté pas fin c'est là qu'il est en train de jouer il veut dire il veut dire il veut dire regarde tes mp moi j'en ai pas j'en ai pas c'est la petite musique qui est en fond je sais pas si vous l'avez la petite musique des gilles la 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 ouais attends je la connais j'ai vu dans un truc ah putain c'est pas quand c'est bon enfin un truc comme ça j'ai pas je lui ai dit Hideyoshi Shinjo-sama avait négocié auprès de votre père le rationnement en riz enfin en nourriture et non pas en produits illicites je et là je me tourne vers Shinjo et Bayoshi en gros pour leur dire ah maintenant c'est votre boulot je me rappelle à Kodo-sama que Shinjo avait aussi négocié le fait de d'entreposer des biens qui seraient qui seraient légaux mais mal vus d'autres Rokugani mais c'est possible oui je tant que tant que cela après je ne peux pas sauter aux conclusions effectivement à Kodo-sama de ce que je sais entre l'accord entre mon père et Shinjo-sama était que nous devions vous fournir en vivre mais mon père à penser qu'un petit peu de ce breuvage vous permettrait de de tenir vos hommes éveillés et de peut-être vous ouvrir un peu aux cultures des colonies parce qu'on en fait du thé non mais c'est vrai que dans certaines cultures on l'utilise pour c'est la culture de la guerre mais je lui dis Hideuchi vous savez que utiliser ça dans un cadre militaire m'apporterait le déshonneur et vous savez à quel point je me porte haut l'honneur dans la vie comme dans la mort je doute à Kodo-sama que l'utilisation de ces grains d'une plante locale soit vraiment un problème pour l'honneur de samouraï alors c'est pas en grains c'est en poudre c'est pas de la poudre c'est que cette poudre mélangée à de l'eau soit une entrave à l'honneur même des plus honorables des samouraïs donc ce n'est pas de la poudre gajin voilà c'est autre chose c'est c'est de les épices techniquement c'est de la poudre gajin c'est pas du poivre gajin c'est de la poudre c'est gajin mais c'est pas du poivre gajin oh la la oh la la cependant cependant le MJ n'a jamais dit que c'était de la poudre gajin ni du poivre gajin c'est toujours les conclusions que vous avez tirées et vu que moi j'étais pas là à ces moments là et bah je ne savais pas ah 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 bravo félicitations grâce à vous j'ai assassiné un innocent qui n'y est pour rien et qui a juste essayé de vous aider elle est assez forte et elle peut je pense satisfaire de nombreux de nombreux combattants qui qui affrontent une armée depuis de nombreux jours elle a aussi quelques quelques facultés à se plutôt à tenir les gens éveillés ça aurait été utile mais vous ne l'avez pas consommé ? non malheureusement mon mon éducation traditionnaliste m'a fait refuser tout corps étranger et bon aurait pu être utile nous avions écrit nous avions écrit cadeau sur l'ensemble des 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 raisons 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 n'étant pas là pour dans la négociation je ne savais pas exactement à quoi m'attendre et du coup ça plus les difficultés du combat et le fait que mes opposants surveillaient le lieu d'ailleurs assez fortement du coup je devais me méfier de tout voire même d'un piège d'un piège de mes ennemis afin de tromper ce qui a été d'ailleurs le cas très souvent de leur part de m'attaquer pendant mon sommeil du coup j'ai développé des capacités on va dire je ne veux pas de paranoïa mais de suspicion extrême vis-à-vis de ce que je ne connaissais pas et comme malheureusement c'est toujours ce qui est quelque chose qui est l'une de mes grandes difficultés à apprendre un grand combat à mener dans les secondes dans les colonies comme pour beaucoup de Rokukani et justement l'apprentissage de la différence des choses non traditionnelles bon vous voyez que j'ai retiré la main du Katana le chat est-ce que j'aurais pu exécuter son père en plus Shinjo Ziyasama où se trouve mon père oh la merde le MJ il a dû la préparer cette réponse là ça sent le c'est beaucoup pour tous les trois alors pour info ce qu'il vous a donné c'est du café bah ouais dans l'idée ouais donc idée ikwe de toute façon il est inférieur à moi au statut donc idée ikwe san dans le sens du poil ouais genre offre lui tout ce que tu veux à mariage nous a quitté il a eu un accident avec son Katana il a eu un accident de la route moi dirais-je votre père nous a quitté il y a peu c'est pas de ta faute c'est la magistrature qui l'a jugé vous annoncer que votre père a reconnu le transport de marchandises il a reconnu la responsabilité dans le transport de marchandises jugées illégales alors je sais que c'est faux non j'ai dit jugées j'ai pas dit qu'elles étaient illégales non non mais c'est pas ça il a pas reconnu ça il a reconnu le duel a reconnu qu'il était qu'il était maître de ses hommes et c'est tout quelque chose qu'il a reconnu il a reconnu lui oh la vache oh la la les emmerdes mais clairement je vous ai niqué complètement je suis en train de réfléchir et la seule chose que Bayushi peut faire c'est faire ses poucos pour ça parce que c'est juste un échec complet attends juste une chose la poudre Gajin je l'avais montré à j'avais montré à Bayushi j'avais montré à ah oui peut-être pas Bayushi parce que j'en suis débarrassé peut-être avant qu'il allait mais je l'avais montré à Kitsune Hideko non non mais je l'ai montré à Kitsune Hideko et je l'ai montré à Shinjo donc du coup eux ils auraient pu me dire que je me trompais oui je pense surtout à Kitsune Hideko j'aurais pu mais Kitsune Hideko elle est pas elle est pas elle est pas dans la jungle moi je te dis juste ça voilà je te dis juste il y avait ces deux personnes qui et à Kitsune Hideko tu lui as montré les sacs tu lui as dit ce que c'était tu ne l'as pas ouvert devant l'aile ah moi je pensais qu'ils étaient ouverts moi si je les avais ouverts pendant ma tête c'était ça après bon c'est une question d'interprétation mais moi je croyais que je les avais ouverts mais bon après oui de toute façon c'est voilà mais pendant ma tête ils étaient ouverts c'était vraiment pour dire voilà c'est de la poudre Gajin après l'indice qu'il aurait pu te mettre sur la voie c'est que le Camille il n'a pas reconnu ça comme dangereux ouais je sais bien mais bon voilà alors c'est pris d'apprentissage Bayushi devrait avoir la tentative en fait je pense de plus en plus que Sepoku est la version la plus adaptée et c'est complètement planté alors du coup je suis d'accord je pense que Sepoku est tout à fait une façon honorable de régler le problème cependant toi Bayushi ton problème c'est que tu as été induit en erreur par Akwedo et Shinjo qui t'ont fait du coup des fausses déclarations ouais tu as tu as tu as tu as suivi leur témoignage par leur statut par leur amitié etc donc eux aussi sont impactés ah non mais nous clairement on est coupable parce que c'est une surinterprétation que j'ai faite et du coup non mais c'est moi elle sait beaucoup ne réfléchissez pas en plus je suis un lacodo elle sait beaucoup c'est notre passion c'est sérieux tu vas faire c'est beaucoup peut-être pas jusque là mais en tout cas après j'ai perdu de l'honneur ça c'est sûr voilà vous avez le droit m'applaudir je disais quoi en début sur le fait qu'il était un fou mais tout mais en plus c'est con parce que en fait ce que j'avais fait vous l'expliquer c'est que j'avais idée de faire un petit un petit one shot pendant le fort pour occuper une séance sur le fort avec un marchand qui passe et qui transporte du café et que vous auriez pris pour de la poudre Gaijin et en gros c'était du genre je comptais sur la paranoïa d'Akodo pour demander qu'est-ce qu'il transporte etc lui il aurait fait vous inquiétez pas c'est mes affaires et tout il t'aurait donné un petit cadeau et puis voilà il t'aurait probablement insisté à Kodo pour voir un peu sa marchandise tu te serais rendu compte du truc au moment où il serait parti j'avais imaginé un truc comme ça histoire de tenir une petite séance quoi et au final j'ai pas eu le temps de la jouer je voulais la jouer avant les mariages et j'ai plus pensé etc et donc je me suis dit voilà et après quand Shinjo a eu l'idée d'aller voir le marchand pour trouver des vivres je me suis dit tiens ça peut être marrant de recycler un peu cette idée là et de la mettre là dedans et donc en fait moi mon but c'était juste que vous vous amusiez avec la poudre Gaijin en pensant que ça allait vous aider militairement et que ça aurait été un échec total moi j'ai fait la surinterprétation avec du poivre Gaijin et du coup c'est allé beaucoup plus loin parce que je pensais que t'allais le prendre pour du poivre Gaijin ça c'était un petit peu le côté humour de l'idée mais je me suis dit peut-être que t'aurais eu envie de tester tu vois t'aurais peut-être mis des hommes pour essayer de tester et avec une toute petite quantité l'allumer voir ce que ça donne et puis potentiellement voir sa puissance de destruction et comme tu l'as pas fait et que t'as préféré jouer la sécurité et utiliser d'autres moyens du coup du coup voilà là je dois bien t'avouer que je sais pas trop quoi jouer moi j'ai la petite qui crie parce qu'elle fait ses dents donc je vais juste aller voir si vous arrêtez avant je reviens mais en tout cas bien joué là vraiment je suis sur le cul je vous laisse je reviens pour info la petite musique que vous avez entendue c'était couleur café ah ouais je me disais c'est pas bien assez fort allez à tout de suite merci alors bien joué mais du coup faut plus que je fasse confiance à ces deux là ils sont indignes de confiance c'est la preuve bon les gars je passe les coups je reviens j'aurais tendance à te dire en tant que magistrat ne fait confiance qu'à toi ouais mais parfois le joueur il a envie de faire confiance aux gens tout ça donc donc qu'est-ce que vous lui dites à ce pauvre idée je vais faire idée ikwe sama votre père était suite à dénonciation de la présence de produits illicites dans plusieurs de ses cargaisons les camis ont reconnu qu'il était responsable des actes de ses hommes et vu qu'il insistait sur le fait que ses hommes étaient responsables de l'introduction de ses produits illicites il a donc été condamné comme le responsable de ses trafics ok vérité je pense que je suis je sais pas comment on t'annonce ça autrement que disons la vérité en fait là t'as dit qu'il était condamné condamnation et après il y a l'éduction de la peine hein putain j'étais con en fait on aurait pu j'aurais pu redispatcher la condamnation pour plus tard et sur le coup j'y ai même complètement pas du tout pensé quoi donc lui il va préciser certes vous l'avez condamné mais où est-il maintenant il a eu l'autorisation de faire ses coucous il a eu l'autorisation de faire ses coucous il a eu l'autorisation il a eu l'autorisation de faire ses coucous il a eu l'autorisation de faire ses coucous bon tu vas le voir une demi-seconde serrer sa main sur la poignée de son wakizashi vous êtes trois vous êtes trois bouchis pas lui donc le calcul est vite fait pour lui euh si vous souhaitez euh le démyo de la famille enfin l'ambassadeur de l'icorne de la seconde cité sera entrera en contact avec vous dans les prochains jours les ordres à ses hommes et euh bah les hommes remballent Josie Asama tu vois que dans ses yeux Shinjo euh teaser sur toi il est sadao enfin il est pas sadao euh ces hommes euh récupèrent un peu euh alors ils vont pas euh prendre ce qu'il y a dans l'entrepôt de ce qu'il y a de plus grande valeur on va dire euh ils vont repartir directement pour euh seconde cité euh du coup qu'est-ce qu'il s'est passé allô alors ce qu'il s'est passé bah c'est que euh ils auront annoncé la nouvelle aux petites idées qu'il a euh bah il aurait il a eu un centième deux secondes l'idée de vous attaquer mais bon comme vous êtes trois lui seul vous êtes bouchis pas lui il a dit non mais euh vous avez vu de la colère quoi on est à l'émésisme il a donné il a donné l'ordre de à ces ces émuines de remballer la cargaison ils vont vider ce qui est pas super super euh bankable enfin rentable et ils vont prendre dans l'entrepôt ce qui ce qui peut rapporter le plus quoi et bah ils vont reprendre la route vers seconde cité et en gros il a dit vous aurez des nouvelles d'ici pas longtemps de l'ambassadeur les gars vous m'avez foutu dans une mer de noir on est tous là on est tous mais oui on est tous à son niveau euh mais c'est bien au moins on est tous soudés contre l'ambassadeur mais euh on est tous mouillés c'est à dire que Tobayoshi parce que tu l'as fait exécuter en tant que magistrat mais sous nos informations à nous c'est à dire que la mienne parce que moi j'ai cru que voilà donc du coup on est d'accord je suis responsable euh Shinjo techniquement elle a fait que de transmettre mais elle a accusé un membre de son clan de malhonnêteté donc du coup on va dire qu'elle est en porte-à-faux vis-à-vis de son clan euh en gros elle est en train de dire qu'elle a préféré un clan étranger que plus d'un membre de son clan euh voilà donc on a tous tous les trois notre merde clairement clairement ouais clairement le sépoucou c'était une idée c'était l'idée la plus facile mais bon putain la vache on est la merde alors on va pas faire sépoucou juste pour lui on est tellement d'autres merde dans le on a tellement d'autres merde que si on commence à sépoucou juste pour lui ouais mais là tu vois tout le reste de ses emmerdes en fait c'est un échec personnel mais complet complet quoi ouais c'est comme dans la vie on peut pas toujours réussir mais par contre clairement je trouve ça très bien d'un point de vue on va dire hors RP mon erreur qui avait appelé ça poudre gajin plutôt que poivre gajin d'avoir fait une allusion d'avoir corrompu d'avoir joué là dessus et du coup de pas être assez peut-être plus pas je dirais pas voilà mais des voilà je me suis la fait avoir et en tout cas en gros des erreurs je trouve que c'est positif une erreur parce que tu apprends c'est un jeu on est là pour s'amuser mais c'est vrai que ça fait un coup moral et c'est clairement je suis estomaqué c'est à dire que mon personnage voilà a fait une erreur il en est pleinement coupable et ce qui est bien fait de la part d'Hobby c'est qu'on est tous les trois en plus ensemble c'est pas comme si j'avais juste mon erreur ou chacun son erreur de son côté là on a fait une même erreur en commun ouais mais en même temps moi j'aurais pu poser des questions en plus et demander à voir le produit machin tout ça ouais ouais non mais c'est pour ça chacun se remet en cause personnellement tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que chacun a sa vision du problème et sa responsabilité du problème moi en gros mon problème ça a été mon mon intrangisant enfin à dire mon côté tranché et catégorique Shinjo c'est peut-être l'amitié ou la ou sa relation vis-à-vis de de la sensation d'avoir été trahi sur son honneur parce qu'elle m'a cru je n'ai pas essayé de la tromper c'est juste que voilà et donc du coup elle s'est fait un peu avoir sur prestement sur la protection de son honneur plutôt que de vérifier enfin tu vois de faire plusieurs machins tout comme toi voilà donc clairement mais en même temps dans le monde de Rokugan ça ça arrive très régulièrement parce que clairement dans une histoire judiciaire le statut supérieur a toujours raison donc du coup des erreurs ou des choses comme ça ça arrive mais après là c'est plus en nous en tant que joueurs qu'on voilà qu'on fait ah ouais c'est ça qu'il faut voir comme position positive après nos personnages peuvent se dire que oui c'est pas cool mais par rapport à ce qu'on a apporté et ce qu'on peut encore apporter ça sera une erreur sur notre chemin on aura d'autres il faut juste qu'elles nous servent mais voilà après clairement il n'y a personne dans le monde de Rokugan enfin il y a très peu de gens dans le monde de Rokugan qui ont fait notre expérience qui sont sans tâche donc nos personnages on va dire le prendraient peut-être mieux que nous en tant que joueurs parce que nous il y a une certaine voilà mais puis on cherche une forme d'éducation là dessus aussi en tout cas GG bien joué dans tous les cas moi le conseil du MJ ça serait réfléchissez à ce qui va vous arriver politiquement dans la tronche dans la prochaine partie vous voyez au début du scénar je disais là on est on est badass maintenant on va se prendre tout dans la gueule bien pour près les gens parce que clairement l'ambassadeur du corps il va être fumace violemment fumace après cette histoire donc voilà et ça sera probablement pas le seul cependant la bonne nouvelle c'est que Bayushi tu as ta ta sensei qui arrive à ce moment là j'ai l'impression je pourrais pas en profiter des masses et du coup alors Akodo est-ce que toi tu essaies de faire venir le tien le sensei bah moi si je peux oui mais sinon il y avait le chef de la garde là qui m'enseignait en fait à la base ici parce qu'en fait j'ai trois sensei mais ouais parce qu'en fait j'ai trois trucs différents j'ai mon école Bushi où j'avais deux sensei un à l'époque où j'étais là-bas et celui que j'ai eu sur place c'est Ikoma Tsudouken d'accord celui qui m'enseignait sur place et puis j'ai un rang spécifique qui est le sensei Akodo et là j'avais fait venir Akodo Akaito en fait pour m'enseigner ce rang unique en fait donc voilà donc voilà après t'es sûr que c'est un Ikoma ton sensei d'ici c'est pas ah non c'est un Akodo ah pardon Akodo Tsudouken c'est ça bah Akodo Tsudouken tu peux essayer de le faire venir ici ah oui chez Shinjo je croyais que tu parlais de faire venir de Rokugan en fait tu peux aussi mais ça sera plus long parce que si tu veux le faire avant clairement en gros le seul qui peut t'apprendre le technique de rang 5 dans les colonies c'est Akodo machin sinon j'aurais fait par Tsudouken il n'y a pas de soucis mais par contre je pensais revenir en fait à Second City pour apprendre là-bas d'accord mais dans ce cas si tu veux l'avoir ton rang avant le tournoi il faut qu'il retourne très vite mais je pensais retourner très vite à moins que Shinjo ait besoin de moi tout de suite voilà après si après bah Yoshi tu comptes rester toi ouais mais je pense que finalement j'ai peut-être parti faire ses poucoups quelque part dans la jungle après d'un point de vue d'un point de vue de jeu moi je veux bien le faire venir pour pouvoir pour pouvoir on va dire moi je comptais rester oui qu'on reste tous les trois ensemble moi j'ai aucun soucis en gros en gros l'idée c'est simple c'est que partir du moment où vous faites votre entraînement vous me dites ok on fait l'entraînement moi je on me dit ok vous faites deux semaines d'entraînement vous vous recroisez parce que vous allez être convoqué par des gens la séance prochaine ils vont vous parler de ce qui s'est passé ils vont vous poser des questions après on fait une fois qu'on fait et la prochaine partie ça sera principalement cette espèce de convocation vous serez tous les trois on vous demandera de vous expliquer voilà je vous dis pas qui il y aura cette convocation mais il y aura du people évidemment l'ambassadeur du corne vous pouvez vous inviter a fait des choses il va faire des choses pour vous débattre dans les roues une fois que cette séance est passée on considère que vous reprenez vos entraînements alors l'issue de cette de cette interview c'est qu'il peut se passer des choses qui vont faire que peut-être vous n'aurez pas moyen de continuer votre entraînement on parle d'ici beaucoup par exemple ou éventuellement d'une sortie de clan voilà c'est ah bah oui les rangs que vous avez fait c'est pas impossible donc préparez vos arguments exélez voilà aussi pensez peut-être à essayer de vous faire pardonner éventuellement ça peut aussi marquer donc d'accepter enfin de refuser la culpabilité vous pouvez essayer de l'embrasser de dire que oui mais je me propose de désommager les victimes comme ci comme ça moi c'était quelque chose que je veux faire c'est pour ça je veux retourner à Second City parce que il y a plus de jeux de courtisans déjà là-bas où je peux participer à ça ou voir s'il y a des gens qui me soutiennent voilà et dans tous les cas quel que soit votre choix peu importe en fait moi c'est juste pour que moi je le sache et que je fasse je vous ferai comme d'habitude une petite description pour vous dire un petit peu à quoi ressemble l'entraînement que vous allez subir et évidemment il me faut le décor mais dans tous les cas vous serez convoqué à Second City pour le rendez-vous c'est le truc auquel je pense c'est que je devrais aller à Second City prévenir la gouverneure en fait du problème moi je pour savoir comment arranger la situation au mieux en fait moi en fait je vais rentrer aussi à Second City pour la magistrature et pour éviter que l'administrature perde la face en fait je vais rentrer à Second City pour déjà parce que si je veux me faire si beaucoup autant je passe le plus de temps possible avec ma femme et ouais c'est con mais que je meurs au moins heureux et en fait j'en parlerai à elle en fait en disant putain je suis dans la merde et j'irai voir aussi mon sensei enfin tu vois quelqu'un un mentor parce que tu sais je suis encore qu'un gamin de 16 ans dans l'idée enfin un gamin je veux dire quelqu'un qui justement ben voilà fait une erreur mais qu'est-ce qu'il peut faire dans les vies comment le vivre tu vois donc j'irai voir dans mon clan des gens que je considère un peu comme mentor qui pourraient m'expliquer on va dire voilà genre c'est des choses qui arrivent mais enfin tu vois je sais pas exactement comment te le décrire en termes de gameplay mais je sais que j'en parlerai à madame Akodo et puis plusieurs personnes dans mon clan clairement parce qu'ils ont vécu ça enfin ils ont vécu ça c'est quelque chose qui est assez courant en fait dans le clan de Lyon donc enfin ce genre d'erreur mais voilà donc du coup je pense que je vais pas mal méditer là-dessus quoi d'y avoir des des mentors pour essayer de voir et clairement mon but étant d'écouter leur avis et de pouvoir en fait ensuite réparer mon erreur parce que moi c'est un peu mon but et de trouver quel est le bon moyen pour réparer donc du coup cette la victime voilà le truc que j'ai fait au ID et donc de voir aussi auprès de mon clan qu'est-ce qu'ils considèrent comme une récompense ou pas enfin tu vois enfin une récompense une compensation ou pas parce qu'il y a des choses qui pourraient ne pas être considérées comme une compensation par exemple le faire c'est beaucoup on dit comme ça faire c'est beaucoup mais techniquement si on le fait sans l'accord de notre aide à IMO normalement c'est pas bien donc du coup c'est pour ça que tu vois j'essaie de ben j'aurais tendance à dire que vous pouvez considérer que le que enfin comment dire le le c'est beaucoup moi je l'accepterai enfin je le trouverai ça honorable dans le sens que vous avez fait une erreur vous vous dites que que cette erreur est irréparable parce que vous avez tué quelqu'un et donc vous ne pouvez pas le ramener et donc du coup se faire c'est beaucoup me semble justifier ça comment dire ça prouverait à l'individu aux victimes à la famille on va dire que vous regrettez votre acte et que en cela à ses yeux vous voulez que votre famille à vous soit lavé de cette ah oui clairement c'est pour ça que j'y pense sincèrement voilà et effectivement je pense que c'est quelque chose que vous devriez que vos personnages doivent penser voilà après le problème c'est que oui mon personnage y pense sincèrement mais après les responsabilités qu'a mon personnage fait que je veux c'est sûr c'est sûr non mais c'est sûr mais du coup les responsabilités sont en fait de l'autre côté de la balance pour vous dire ok vous avez fait une erreur mais vous avez d'autres choses à faire et que personne d'autre peut faire voilà tu vois c'est ça c'est pour ça que je veux vraiment prendre l'avis conseil de mentor ou de supérieur dans mon clan qui voilà parce que si clairement j'ai un akodo qui me dit non non mais le nom des akodo il est sali et puis c'est foutu ouais clairement c'est beaucoup je réfléchis même pas parce que du coup c'est quelque chose qui est supérieur à moi alors que si comme tu dis j'ai des choses à apporter bien supérieures à ça bah c'est plus on va dire une erreur que je vis mal pendant des siècles que ça tu vois c'est pour ça que clairement il faut que je prenne acte et conseil auprès de pas mal de choses et je pense que je demanderai aussi de l'aide à madame Akodo en tant que courtisan pour voir aussi quel appui ou quel conseil elle peut me donner sur comment gérer ça vis-à-vis des licornes et tout bon je poserai bien des questions à Shinjo genre si j'offre du qu'est-ce que je peux offrir en compensation parce que comme vous êtes un peu barbare est-ce que genre si je vous offre une jambe de cheval ça marche bah tu vois c'est plus une cafetière je pense que ça va le faire ouais tu vois mais une cafetière contre la mort d'un homme ça c'est assez équivalent je sais pas comment ça va fonctionner chez vous sans aller justement dans ce stéréotype là mais tu vois vraiment qu'est-ce que je peux faire pour réparer mon acte et demander donc à ma femme mon clan et après je verrai est-ce que j'ai comme info déjà et puis je partirai de là pareil pour vous deux c'est pareil et le pire c'est Shinjo parce que lui quand il va parler à son clan ça va être désolé désolé Shinjo pour le bon côté des choses ton prochain perso aura peut-être une vie plus facile désolé ça c'est vache c'est sûr des responsables de ça moi je me sens vachement mal aussi vis-à-vis de Shinjo et de Bayoshi c'est surtout ça aussi oui bah oui bah oui bah oui c'est pour ça si si mon c'est beaucoup aussi les lave eux deux ça fait ça pose la balance sur mon côté sûrement d'ailleurs mon personnage va essayer de récupérer l'entière responsabilité de la faute en montrant bien que Shinjo et Bayoshi ne sont que les récipiendaires de mon erreur première alors certes ils ont leur erreur de ne pas avoir fait des vérifications je pense plus pour Bayoshi en tant que magistrat mais c'est quand même mon erreur première et en même temps du coup effectivement eux n'ont pas fait d'erreur puisqu'ils ont cru un samouraï la parole de la samouraï vaut ce qu'elle vaut ouais mais j'ai fait l'erreur de traiter différemment lui que de tous les autres à qui j'ai quand même essayé d'apocode de faire un traitement c'est pour ça mais clairement je très vite à Second City quand je serais rentré j'aurais posé la question j'aurais soit envoyé un courrier soit je serais allé le voir donc c'est l'heure licorne juste pour dire avant avant que ce soit pris pour dire clairement que je suis le seul responsable gardez vos idées vous allez vous allez oui mais clairement le fait que je sois responsable de cet acte ça clairement je ferais en sorte que ça soit bien compris avant avant l'accusation publique parce qu'ils seront colonis mais qu'on sache en tout cas que les licorne sachent que c'est à cause de mon de mon erreur que Shinjo a suivi et que du coup Yushi a suivi après ça c'est leur ils peuvent accuser les autres mais clairement on ne pourra pas dire qu'eux ont fait l'erreur de ça c'est la mienne eux m'ont cru moi tu vois c'est pas la même nuance de l'erreur je sais pas si c'est subtil mais je sais pas où je veux en venir ou ce que je comprends moi c'est que je pense que c'est ta première erreur qui a causé tout le reste voilà qui a fait la première marche quoi et que les autres ont fait que des marches suivantes en fait qui ont amené au problème mais voilà c'est toi qui a commencé le chemin quoi exactement donc du coup on va dire soit ça minimise soit ça annule en fait leurs erreurs du fait que je suis le seul responsable de l'erreur première ça c'est après c'est eux qui verront mais voilà je ferai en sorte qu'ils soient au courant voilà enfin qu'ils puissent méditer leurs actions leurs actions voilà ainsi que voilà donc ça c'est un truc que je ferai bon bah c'est je termine en beauté mon personnage je ferai par ainsi beaucoup c'est pas mal ouais je vais arrêter les enregistrements donc on dit au revoir aux gens au revoir au revoir au revoir tout le monde au revoir au revoir